bonjour allo c'est bon ça y est on est en live je connais chez ghostream bonjour bonjour ghostream bonjour à tous comment ça va bonjour actuellement voilà on parlait d'une petite erreur de pseudo actuellement voilà c'est malheureusement des choses qui arrivent sachez que ça coûte au moins dix balles pour changer de pseudo après ce warframe et bon à serre on va en parler bien sûr je pense écoute chère cette lettre bon alors du coup on se retrouve sur warframe ce soir la la personne qui est ici en haut à droite va nous coacher avec la personne moi et la personne en bas à droite le will est là et bonjour shadow man original bonjour merci onikama pour le follow merci beaucoup bien chez ghostream on va se faire traîne sur warframe aujourd'hui comment ça va vous les gens là les alertes followez vous followez vous oula ça c'est les alertes cache ma tête mais mettez de bandeau les gens mettez de bandeau pour vous les follow tiens pour voir un petit peu comment ça passe avec lg bon je vous préviens aujourd'hui j'ai la voix la plus suave du monde parce que j'ai actuellement une malle de gorge voilà je suis je ne vois plus grave que celle de gilles lewell et ça franchement il faut y aller donc j'y vais très doucement sur la voix si tu de jeu je me vois du l'eau s'il faut s'il faut que je sois malade pour avoir une belle voix putain allez loin je pense que je vais me niquer les cordes vocales très souvent alors bon will tu as combien d'heures de jeu sur warframe j'en sais rien du tout je crois que j'ai lancé une fois pour le fun et je fais ouais bof j'y comprends rien salut ouais bah écoute je suis en cas de besoin ça marche heroes merci beaucoup j'ai quelqu'un de mon chat qui m'a dit qu'il avait ça se comptait en milliers d'heures ah bah heroes heroes qui me dit 3500 heures bon bah écoute laisse pas les amateurs s'il te plaît respecte les amateurs s'il te plaît 69 à c'est pas beaucoup alors que moi j'en ai suivi seulement 120 minutes voilà j'ai 120 minutes actuellement sur le jeu à sachez d'ailleurs que je l'ai essayé sur switch d'ailleurs le jeu en premier il est gratuit sur switch online j'ai vu pourquoi pas et puis j'ai fini par lâcher l'affaire parce que bon warframe sur switch bah non mais non ça va ça va c'est en vrai c'est hyper bien au petit mais bon on va pas on va pas non plus se cacher un bon pc je pense que c'est quand même bien mieux bon et à part ça vous jouez à quoi vous en ce moment d'ailleurs les gens là je vois oui tu étais toujours sur je vois oui tu es toujours sur mario kart et pokémon scarlet et violet c'est ça alors c'est pas pokémon et scarlet et violet mais ouais sur ma chaîne je fais beaucoup de pokémon et de mario kart voilà d'accord en off je suis en train de me faire le horizon forbidden west ah oui alors j'aime bien j'aime bien c'est bon pour avoir fait pour avoir fait le premier moi j'ai trouvé un petit peu trop générique le la directe scientifique était très belle et par contre côté gameplay c'est un peu trop générique du coup j'ai pas vraiment accroché après le deuxième reste dans la veine du premier c'est la même chose mais mais en plus beau je trouve bah écoute c'est tout c'est tout ce qu'on a dans ce genre de trucs et voilà et merci à t-charles de masquer le visage de lg stronger merci beaucoup merci bonjour charles et lg tu m'as dit tu joues à voir frame c'est ça moi je joue à voir frame en ce moment et à valo et peu à peu mon amour de valo il était retourné j'étais amoureuse de valo il ya une période je haïssais valo et là je retourne je retourne dans valo elle est retombée dans la drogue là tu vois là tu rage et au bout de ta vie mais je retombe dans valo c'est tout le monde il ya tout le monde 58 abonnements offerts mon emploi du temps en ce moment c'est vraiment valo warframe il n'y a pas plus et elle a retombé dans l'addiction c'est bon là des sortes aux enfers c'est reparti yo tout le monde c'est les jukebox 186 abonnements offerts je débloque le bâche que maintenant et bah il serait temps mon ref ça fait un an et demi que tu as fait tous ces dons et on te remercie encore ça a fait du bien à la chaîne en fait un jeu de femmes évidemment de rien comme vous comment vous allez bah écoute on va très bien à part moi qui la voix complètement niqué à chez moi que je suis revenu je suis vu la sexy de le succès de la série fallout je suis retourné j'ai relancé une partie de fallout new vegas depuis c'est en sorti en 2010 putain et en vrai ça a pris de l'âge mais côté gameplay ça n'a pas changé en vrai mais je te conseil prend prend new vegas si tu peux ça va te coûter quoi cinq balles max mais le pire c'est que je dois l'avoir parce que j'ai le dit plus je crois que non il n'est pas ce rubis sauf plus je confonds avec les pdm game pass confond avec un autre jeu à l'enver dans le game pass voilà j'ai besoin de demander ça marche bon allez on va se mettre en ligne là on va se mettre sur le jeu voilà oui je crois que oui oui c'est ça oui c'est ça à lg lg stonger lg stonger lg stonger et willam willam d'accord ok oui c'est très dur c'est très dur à faire c'est très chiant à faire bon alors attendez j'ai entendu les gens là alors voilà à peu près en ce moment où j'en suis comment on fait pour se rejoindre du coup alors attend je mets le stream je remets le stream de l'est comme ça je vois tout à l'armée alors alors tu fais oui les gens qui sont dans ton escouade en haut alors qui excalibur ouais 1 2 3 4 attend j'ai des gens avec moi là ah oui là c'est vous je t'appelle will parce que oui oui on est trois oui mais c'est mes armes c'est mon inventaire d'accord 12 15 3 15 ok 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 oui en dessous toi tu as quoi escalibur c'est un de tes warframe donc c'est un des personnages que tu joues et ratons mk1 furis c'est des armes un secondaire et principal principal et secondaire et dex nikana c'est ton arme de mêlée ok ouais ouais c'est mon c'est mon classe quoi voilà ok ok d'accord j'ai compris voilà ensuite ton vaisseau est ce que tu te souviens un petit peu alors là c'est mon arsenal ok alors pour le reste à merde là c'est ma fonderie alors là c'est des modes où je peux rajouter j'ai un peu compris comment ça marche mais en fait tu ramasses tellement de mode que tu as en fait ça fout rapidement le vertige en fait warframe je me rends compte de ça voilà du coup ouais arsenal je vais dans arsenal arsenal où du coup ton premier truc c'est ton personnage ok juste une question est ce que tu juste une question est ce que tu peux changer de personnage au fil du jeu en fait tu as fait ouais ok ok alors tu vas aller dans le codex donc tu reviens dans ta salle la première salle où il ya la navigation ok ouais on va y aller à gauche faut pas les vendre au début du jeu ok les montres faut pas les vendre ok tu vas dans univers d'accord et véhicule ok et tu descends oh putain ah oui oh putain oh voilà j'ai j'aime j'ai un petit sentiment de vertige d'un coup ouais c'est un peu moins que dans l'olme enfin bref quoi voilà 56 perso hors prime les primes c'est les les personnes au mais personnellement oh putain de merde oh ça va former ça va former c'est vers là donc bien évidemment c'est un jeu de farm parce que tout le jeu est fermable c'est à dire que tout ce que vous avez dans le jeu vous pouvez le fermer alors vous pouvez si vous avez la flemme ou pas le temps ou quoi que ce soit mettre de l'argent et faire en sorte que ça va plus oui bon je mets déjà de l'argent dans overwatch c'est bon envie de mettre de l'argent comme moi parce que je mets trop d'argent dans valo ça on aura et vous pouvez juste par mes formes et tout le genre ça prend du temps même la monnaie payante est fermable à ça c'est bien ça c'est bien ça je pense que tous les free to play vraiment tous les free to play devraient avoir ce genre de trucs n'est ce pas rayon de games pour ça là c'est tout faudrait en craft un par perso les modes faut pas les vendre au début du jeu faudra en craft un p1 pour changer de perso d'accord alors j'ai pas tout compris mais ok je comprends certains skins sont que en achetable oui bon ça va les skins donc c'est que visuel ça va c'est pas non plus catastrophique mais on est stylé en vrai moi aussi en revenant juste un peu en arrière les compagnons c'est les animaux ou les robots qui peuvent on a là qu'ils peuvent vous je vais je vais vous voyez maintenant parce que j'ai l'impression de parler qu'à falso et il n'y a pas que falso il ya aussi oui là mais ouais vous pouvez voir du coup tous les animaux de compagnie on va dire trop putain mais vous suivent les compagnons là pour en arrière dont les objets il existe relance les armes aussi les armes y en a aussi une bonne pété d'armes des armes y en a une fan ou plus alors du coup vous pouvez trier là dans le premier vous êtes dans tout après vous voyez il ya des petits symboles mêlée ouais mais les ouais je vois principal oui je vois je vois je vois il ya on peut faire des raids en multijoueur des raids à plusieurs joueurs aussi on peut en faire comme des raids sur vous en fait où il ya des gros des grosses batailles des gros boss à affronter oui bien sûr bien sûr ok alors il ya j'ai un truc qui m'a foutu un petit peu la trouille j'ai cliqué sur codex le jeu un peu frise avant de s'afficher donc j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de modes mais tu sais moi j'ai une molette de geek donc du coup je peux appuyer sur un bouton et ça devient une monnaie que non un nom de dieu ça me rappelle sport enfin que je fasse sur sport les modes c'est ce que vous pouvez mettre sur vos war frame ou sur vos armes ou sur vos compagnons pour améliorer leurs statistiques ok n'est dans arsenal alors arson a pas d'ancherrement ce n'est pas et vous faites arsenal soit vous allez à l'endroit de l'arsenal équipement arsenal je vais aller directement là dessus c'est plus rapide donc votre perso en premier oui donc si tu fais équiper tu peux voir tous les persos que tu peux d'accord une partie des persos tu peux équiper à l'argent est une amouré h 375 c'est des platinium et ouais c'est ce que tu peux acheter donc c'est ce qu'il ya en haut à droite 50 50 pas trop les dépensés au début tu peux tu peux faire mais dépense pas trop un dépense pas après ça dépend en quoi je peux les dépenser qu'est ce qui est vraiment utile mais tu peux acheter les schémas pas ah oui d'accord déjà pour pourquoi on va laisser tomber des skins pour l'instant héros les skins on va mettre cette côté pour l'instant j'essaie de comprendre un peu tout le principe du jeu en fait l'épée le platinium serve pour les emplacements d'accord les emplacements les emplacements en fait dans la dans tes war frame tu peux pas débloquer toutes les war frames d'un seul coup tu peux pas tout débloquer et tout faire parce que tu as un nombre de place limitée en fait d'accord faut acheter des emplacements pour oui je vois d'accord je vois et moi là par exemple j'ai un deux trois quatre cinq war frame je peux pas en jouer d'autres pour l'instant parce que j'ai pas j'ai pas plus d'emplacements que 5 ok d'accord je comprends je pense là c'est pareil pour les armes principal secondaire ou de mêlée il ya un certain nombre d'emplacements bonjour à 3ds à trois emplacements tu peux pas avoir plus d'armes donc il faut soit acheter des emplacements ok bonjour la 3ds j'aime beaucoup ton pseudo ce que tu as gardé c'est des load out allez les load out sûr là c'est les emplacements d'accord peut être ça ouais d'accord ensuite bon là tu as équipé ensuite à améliorer les modes ouais donc là j'en ai déjà mis quelques-uns en fait j'en ai un peu moi ouais alors je suis très nulle pour les modes donc me demandez pas qui va en fait c'est en fait il ya comment dire des places spécifiques à mettre dans les cases par exemple là récemment on m'a dit les modes de feu faut principalement les mettre en bas à droite de feu ouais il ya des modes qui vont augmenter par exemple la puissance de feu ou des trucs comme ça à la compétence de feu ok et oui il faut les mettre en bas à droite je vois pas vraiment je vois pas trop de différence et si si je les retire tu vois je veux pas vraiment de différent assis à temps assis à corps ouais je vois un peu il ya un petit logo là en haut là donc le truc de feu par exemple je peux me je mette là mais attend alors on me dit merci bien le joli crainte de will a avec les lettres bleus voilà je rajoute un peu ça pour vas-y oui lg pour avoir arrondi en bas à droite pour avoir le viral plus feu directement alors le viral en fait c'est quand tu accumules plusieurs modes de certains types d'énergie par exemple je dis une connerie attend moi j'ai quoi là j'ai une connerie si tu mélanges le feu la glace et le poison parce qu'il ya des modes de certains types si tu mélanges par exemple le la glace et le poison ça va faire un effet virale d'accord ok c'est une combinaison quoi comme sur game sin impact c'est les éléments ouais merci ok c'est des éléments vous me dites à mon chat ou le chat de go stream si je dis de la merde vous pouvez m'insulter n'hésitez pas à nous à nous relancer un petit peu ok donc à pas apparence en fait les mots c'est vraiment le coeur du gameplay de warframe en fait le coeur je sais pas mais c'est très très utile oui bien sûr et après l'apparence modifie un peu la certain moment ouais ouais c'est un symbole en haut à droite ça correspond à une catégorie de ouais deux mots à galer la même catégorie dans cette petite case en fait il va prendre deux fois moins de place à deux fois moins de place d'accord d'accord dans votre mode en haut à droite c'est écrit j'ai pas de 4 6 une connerie et si vous le mettez qu'on voyait en haut à gauche il y a écrit capacité ouais je vois ouais il y a écrit 1 sur 12 si donc la première la première case où il ya le mode si vous mettez un mode dessus ça diminue de 2 donc si vous mettez un mode qui de base coûte 6 il va vous coûter 3 donc ça va prendre moi ouais je vois ouais je comprends ok 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 et en fait ça c'est même chose pour absolument le reste des armes secondaires le corps à corps même principe pour pour tous il ya aussi donc en haut les deux premières cases c'est les modes aura voyagé un petit symbole avec une tête avec une sorte de la première case non là tu es dans ouais dans les voir frames et donc en haut à droite à aura et en haut à droite à exilus mais ça c'est faut mettre des adaptateurs et tout ça on n'est pas encore là on n'est pas encore là ok donc là si vous mettez un mode aura ça va vous je crois ça double pas la capacité au total mais ça je sais si je double la capacité mais en tout cas ça rajoute de la place dans la capacité donc si vous avez un mode aura vous pouvez le mettre ça augmente ouais mais je sais plus combien de combien ça augmente héros pour l'instant on verra et de votre porte de mode voilà je me rends compte non non il n'y a pas des modes aura je pense pour l'instant la jeune et votre capacité d'eau 4 par exemple ok 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 ensuite attend qu'est ce que tu as refais voir ton menu de le braton mk infuris on voit c'est pareil quoi voilà c'est donc si vous voulez je vous avoue moi pour l'instant les modes je sais qu'il ya des combos spécifiques et tout ça et je suis encore en train d'apprendre tous les combos je pourrais pas tellement énormément vous aider sur les combos là mais on joue qu'une soirée là pour l'instant donc mettez les modes que vous on va voir ouais voilà je mets les modes que je peux voilà dans la limite d'accord et en fait les modes qu'on a en trop l'aller vous tous les modes qu'on a en plus des modules et tout est ce que c'est plus préférable de les revendre pour voir leurs valeurs c'est également de plus pour les transmuter etc moi ce que je fais alors vous pouvez aller dans du coup le petit atelier mode ouais j'y suis vrai mode moi ce que je fais par exemple agonie perpétuelle j'en ai 36 ah oui voilà quand je fais garder au début ok alors l'argent on va dire pour augmenter les modes parce qu'en dessous chaque mode voyez il ya des sortes de petites étoiles oui je vois oui et en fait quand tu augmentes les modes ça augmente du coup la puissance du mode moi j'ai un truc fury plus 5 de vitesse d'attaque si je l'augmente au max je dis une connerie je vais être à plus 50 ok ouais je comprends oui on me dit sur le tchat qu'il faut mieux les garder au début donc je ne touche pas je n'en vends pas je n'en vends pas pour augmenter ses modes il faut de l'endo donc ça c'est ce qui a écrit je pense écrit bon c'est le petit endo et je vois oui ou même en haut à droite tout court que c'est la petite faire la petite sphère doré bleu l'endo ça permet d'améliorer les modes pour avoir de l'endo existe plusieurs façons d'en avoir soit vous pouvez en looter sur les planètes soit dans certaines missions soit sur des missions spécifiques ou alors si vous avez énormément moi par exemple j'ai 36 36 mode agonie perpétuelle 36 mode ça me sert à rien 21 ou 2 voilà ça suffit mais 36 je vais pas utiliser les 36 ouais parce que quand vous en mettez vous en utilisez qu'un c'est juste des doublons des doublons et ben en gros les doublons on peut les vendre pour gagner de l'endo d'accord donc voilà donc des tentations plus beaucoup donc garder vos garder vos trucs en soit garde au moins cinq exemplaires de chaque dont je pense lg les 36 tu peux en vendre quelques-uns oui du coup pour terminer enfin si oui la 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 fonderie ensuite la fonderie du coup donc de l'autre côté la fonderie c'est là où vous pouvez du coup fabriquer tous les les objets et j'ai pour fabriquer du rhino frame déjà il faut le schéma du warframe et là par exemple ouais toi falso je vois que ta rhino donc déjà il faut avoir le schéma du warframe et ensuite une fois que le schéma du warframe il faut tous les éléments qui à l'intérieur ok j'ai le gallium et il faut un châssis un système et un neuroptique ok ah oui bon toi tu as pas ouais pour rhino tu as pas du gallium châssis une optique et système et tout ça ça va se choper soit dans des quêtes dans des missions spécifiques et voilà donc c'est pour ça qu'on dit tout est farmable dans le jeu c'est parce que vraiment tu peux tout récupérer quoi et bien évidemment il faut les craft donc les fabriquer sauf qu'il ya un certain temps de fabrique pour fabriquer le warframe en général c'est 72 heures ouais ouais c'est ce qui m'a montré fabriquer un neuroptique un châssis ou un système voilà il faut 12 heures ok ouais je vois je vois c'est 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 farmable gratuit mais forcément à prendre du temps et savons bon je l'accepte de l'accepter il faut déjà trouver les schémas toutes les parties de la warframe les crafter et ensuite crafter la warframe ok ok en soi ça va vous pouvez faire pareil pour les armes les armes il n'y a pas besoin de châssis ou quoi que ce soit c'est généralement des soit des parties spécifiques qu'il faut faire dans des missions soit des comment ça s'appelle des genre comment ça s'appelle du loot qu'on trouve dans les planètes comme ça ok ok mais pareil là c'est je vois c'est ça on peut l'aider pour des trucs spécifiques et tout ça je crois qu'on a fait un peu le tour du reste j'ai pas d'autres questions aussi concernent en tout cas voilà en gros on a juste après on a quand je vois il ya si les compagnons et le matériel ça c'est pour vous faire scanner de codex les gestes c'est vraiment ça c'est pas bon ça c'est pas ça un truc en plus mais l'important c'est ici ok d'accord et je comprends je comprends conclave c'est ça de l'eau qu'on clave je remets les armes non classe scannas non classique est ce que c'est ce bordel il semblait avoir pourtant d'autres armes tellement putain moi j'ai rien j'ai vraiment le perso de ben voilà non mais je disais pas grand chose en vrai non j'allais dire toutes les toutes les armes et toutes les warframe vous pouvez les monter niveau 30 max 30 max et vous montez et vous gagnez des niveaux sur vos trois warframe ou sur vos armes vous augmentez votre niveau de maîtrise votre palier ok chat en haut vous vous avez des petits 1 si votre pseudo vous avez une petite barre de lumière en dessous moi je vois oui en gros ça c'est votre niveau d'xp d'accord moi j'ai encore le 1 mois donc plus vous augmentez vous gagnez d'xp en augmentant vos armes et vos warframe d'xp pour monter les paliers d'accord bon bah écoute et à chaque fois il y a une petite mission à faire un petit truc à faire pour monter d'un palier à un autre ok bah écoute moi je suis prêt à à botter du monstre écoute un jeu comment on se retrouve alors mais par contre du côté de navigation il y a plein de trucs qui m'expliquent là c'est il y a walker d'ailleurs dans mon chat qui me dit tu emmènes de nouvelles personnes dans ton addiction à warframe oui tout à fait non en fait alors vous savoir que je me suis intéressé à warframe il ya bien longtemps et surtout que j'ai un grand pote à moi qui me casse les couilles de avec warframe aussi donc je vais dire allez c'est bon alors je vais me mettre dedans histoire de peut-être que si j'allais ans et dedans il ya un petit bout de temps j'y suis tombé mais maintenant je trouve une nouvelle occasion j'en avais j'en avais parlé sur mon stream comme quoi j'avais fait un stream ou un frame ce soir tu vas on m'a dit ah tu connais warframe tu joues ah non pas du tout c'est ça c'est vraiment ça problème c'est que les fans de warframe ils se montrent pas pas beaucoup mais ils sont parmi nous en fait ils se cachent parmi la société dans notre dans notre chat là ils sont parmi nous voilà moi aussi oui voilà ils sont ils sont bizarres tu vois ils sont cachés quelque part voilà ils sont ils sont ils sont cachés sans nous le dire parmi nous dans la société et dès qu'on en parle ils se montrent ils nous entraînent descendent aux enfers là il ya une nouvelle commu qui est sorti de l'ombre au coeur il dit une nouvelle commu sorti de l'ombre là c'est bon pour une commu valo et en plus une commu warframe lg bon courage deux teams de bons gros farmers du coup quand vous avez dans navigation oui si vous dézoomer avec la molette et c'est bon là on a des mots sur lesquels pétard il ya des missions à faire au purée de point de terrain planète à une autre par exemple terre normalement c'est votre première planète oui bah comme dans la d'accord ok ouais je vois mars par exemple si vous regardez en eau il ya la jonction de mars pour aller vers max mars et en bas il ya la jonction de mars pour aller vers vénus je vois vénus voyez qu'entre chaque j'ai pas envie de dire ville mais ouais on va dire entre chaque ville je sais pas comment on appelle ça vous avez du coup un trait qui est de tout ouais ouais je vois ouais ouais pour aller je suis sur la terre j'ai gaïa pacifique lilith c'est us eurasia g l'everest par exemple les points qui s'allument en bleu c'est les quatre que vous pouvez faire pour à progresser d'accord toi folso là parce que je vois ton stream pour aller sur mars il faut que tu fasses eurasia une fois que tu auras fait eurasia tu pourras aller à jonction de mars un petit combat pour aller sur mars tu as un petit combat à faire et ensuite tu auras accès à la planète de mars d'accord pareil pour vénus là tout le monde je peux voter pour vénus d'accord ok 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 les jonctions sont fonds en solo donc après si tu peux la faire c'est mais c'est très rapide en fait tu as juste à battre quelqu'un oui bah on fonce la jonction aura des prérequis d'accord est ce que si par exemple là on est en multi et que admettons j'ai pas beaucoup avancé genre j'ai pas accès à mars on peut y aller quand même je crois pas j'ai rien fait je sais plus ça est ce que si du coup il a pas mars on peut aller sur mars je crois pas en vrai j'ai pas fait beaucoup de jonction sur la terre et un dojo aussi le néant je pense que si c'est moi la chef de groupe du coup je peux t'emmener ah c'est bien ça mais du coup les levels les levels des monstres ils sont plus élevés en fonction des planètes non ouais il ya un level moi je vais dire moi je pète la gueule à tous les monstres en deux coups de sable je pense que un peu défini ferait pas ma si vous voulez ce que je veux dire voilà tu vois là j'ai lancé un truc on peut je vote oui moi ok c'est normalement on peut on peut on peut on peut en plus en plus bon je t'apprends encore des choses c'est bien ça c'est bien ça pour les choses en marque donc là pour aujourd'hui si tu veux si vous voulez qu'on qu'on fasse un peu plus la terre pour débloquer la terre ouais je pense que ce serait mieux ouais bah c'est mieux ouais du coup oui ce qu'ils disaient héros c'est que chaque jonction si vous mettez votre souris vers sur une jonction vous avez des drèques ouais je vois oui ok ouais la jonction par exemple pour aller sur mars il faut avoir terminé la quête autrefois éveillés donc c'est une quête qui apparaît il faut avoir collecté 250 rubé d'eau si vous avez ces deux trucs ou les deux trucs vous pouvez pas faire la jonction de mars et aller sur mars je comprends oula oula chez oula entrer dans l'orion de du viris spirale colère à saint n'est bon le lancez pas le lancez pas ça c'est un autre ça c'est un autre ça en fait si vous voulez c'est un autre jeu dans le jeu ok tout un monde tout un monde complètement différent mais qu'à ses similitudes par rapport à avoir frame là sur lequel on est et c'est vraiment un truc très 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 complexe ok 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 bah écoutez moi je suis chaud on peut tenter l'evrest pour une fois moi je ferais dire on dit un petit point sur la barre qui en haut là par exemple à localiser les pièges les pièces de verrous piégés ouais voilà donc si tu cliques dessus ça te lance la quête ouais ah oui tu as pas tous les trucs que j'ai moi du coup à tout le monde de l'escouade d'avoir l'objet scanner de codex dans leur équipement pour faire ses missions où il ne correspond pas à cette exigence par exemple le petit 11 là avec un petit deux au dessus des événements c'est des missions qu'on peut faire pour gagner par exemple à le présent du lotus c'est pour gagner un aspect d'un ok je vois oui et en dessous c'est pour gagner un autre ou là non hop je ne valide pas cette mission en basse au moment c'est cool l'interface est un peu plus simplifié j'ai l'impression et après il ya plein d'autres choses donc à droite c'est encore les quêtes donc c'est les quêtes que vous pouvez faire fin que vous avez débloqué si vous voulez voir vous pouvez retourner dans le codex pour voir vite fait les quêtes qui existent donc au codex tout à droite vous avez une mission non quête mais quand même ah oui quand même oui je vois oui oui ok et ça en fait il ça c'est pour le truc et je et après ce sera le endgame en fait il n'y a jamais de endgame ok ouais parce que tu auras toujours des warframes à craft des armes à faire et tout ça tu vois ce que je veux dire ouais je comprends que tu as terminé le jeu la dernière fois j'ai un mec sur mon stream il est passé il a fini toutes les quêtes il a quasiment débloqué toutes les warframes toutes les armes il a torché le jeu il a clairement et il était presque à 100% du jeu mais il me disait je dis mais enfin on lui disait avec le tchat genre mais tu fais quoi maintenant dans le jeu il y a toujours des trucs à faire ok je sais pas combien d'heures de jeu alors ceux qui ont 3000 heures là c'est encore des bébous vous êtes encore au tout début du jeu les amis c'est il est à 300 % de jeu et il dit toujours un truc à faire aider les autres oui aider les autres ça c'est bien ça remarque j'ai l'impression que la communauté warframe elle est très très sympa et très cool à moi pour l'instant on m'a toujours aidé j'ai jamais eu de soucis avec personne donc clairement très très satisfait de la commu et c'est pour ça que je joue tout le temps à warframe c'est parce que je joue avec plein de gens et c'est grave cool en multi en solo au début tu joues en solo parce que tu connais personne au bout d'un moment ça te fait chier parce que tu es tout seul et c'est un peu chiant mais vaut mieux jouer en multi avec d'autres je comprends je comprends bon où est-ce qu'on se dirige du coup est-ce qu'on d'ouvrir ça ouais mais vaut mieux faire une autre quête d'accord et pour l'instant on va juste débloquer les villes ok tu veux qu'on aille ou du coup bah fais une ville que tu dois débloquer toi après on fait une ville que toi tu dois débloquer une ville que will doit débloquer ouais c'est ce que s'il va dans une ville ça me la débloque pas pour tout le monde genre bah ça dépend si tu devais la faire aussi de base alors on entend comment c'est ce que je veux dire si tu n'y avais pas accès de base ça va pas te la débloquer il y a quatre mondes ouverts il y a quatre mondes ouverts dans mon chat on dit d'accord sur tout le système solaire ça paraît assez peu quand même un oh je vous vois je t'inquiète pas qu'ils sont bien au vert oh la la oui clavier souris clavier souris ok bah vous pouvez le jouer moi je suis un puriste alors d'accord alors devinez qui est lg là dedans devinez qui est lg parmi nous bonjour je suis un débutant vous avez donc toutes les personnes qui ont lié oui donc vous avez le bouclier la vie il ya aussi marqué les niveaux des des persos logiquement et ouais qu'est ce que vous avez d'autres alors toi oui je sais pas mais folso fc ta touche pour changer d'armes entre secondaire et moi c'est moi c'est moi moi c'est le moi c'est la roulette oui ça on connaît oui des pouvoirs spécifiques ça j'ai jamais trouvé du coup alors tu as ton premier pouvoir à toi mais quand ils disent envers vers un ennemi en fait tu vas foncer vers tous les ennemis un parrain qui a devant toi pour les buter si je cherche le bouton attend attend en fait si je fais r1 et et après j'ai tout le tout le j'ai crois à b qui se déverrouille donc je peux choisir le pouvoir que je veux faire ok à ton premier pouvoir en gros tu fonces vers un ennemi un parrain et tu les ok ton deuxième pouvoir c'est tu lèves ton épée tu fais un grand coup de flash et ça les éblouit ton troisième pouvoir c'est un peu la même chose sauf que tu les tue à la place ok et comptait ton quatrième pouvoir c'est une grande épée et là des dégâts ok bah écoute je pense qu'on peut y aller on va tester tout ça bah c'est parti oula j'ai parti pour avancer moi généralement pour aller plus vite je glisse et je sais pas toi aussi un tout aussi un faut que tu trouves tes trucs mais en gros tu peux glisser et si tu double clic tu peux sauter tu vois là par exemple il ya un mec qui nous a rejoint quand on lance des games ah oui je plante à on lance des games comme ça et qu'on n'est pas quatre tout le monde peut rejoindre ah ok bon bah je vois je je vois surtout qu'il est un peu plus pexe que nous aussi ça c'est sûr voilà si vous faites échappe ouais il est pas mal oui oui il est bon il est bien ouais ouais sauf si tu bloques en a mis après ça dépend comment vous ouvrez les votre squad quoi c'est quoi ce truc je l'ai débloqué je l'ai j'ai fait la musique quand on bat mon dernier stream mais qu'est ce que c'est que ce truc la musique et j'ai mis bah à vous de deviner mais c'est mais c'est je connais la musique c'est michael jackson c'est smooth criminal de michael jackson je l'ai fait fait c'est un pouvoir pouvoir on peut personnaliser la musique et je crois que j'ai fait ça dimanche en stream non c'est quoi déjà le corps à corps à gérer ah oui c'est eux c'est eux donc en fait voilà faut défendre le point central et tuer tout le monde jusque là ça va c'est pas l'air trop compliqué bah en fait tout ce que vous voyez par terre vous pouvez le récupérer les boules bleus c'est de l'énergie ouais énergie qui en bas à droite pour utiliser vos pouvoirs ah mais le ref il est trop fort avec nous après il ya des munitions par terre donc si vous marchez dessus et que ça se retire pas c'est juste que vous êtes full en munitions et que ouais ouais et après il ya d'autres que vous pouvez récupérer et tout ça s'affiche en bas de votre écran dès que vous marchez sur un truc en bas ça s'affiche et à la fin vous aurez un récap des ok ok vous avez récupéré pas rien il ya un peu balèze dans le notre notre mate alors votre rang vous pouvez l'augmenter jusqu'au niveau 30 si 30 et vous pouvez même aller encore au dessus du niveau 30 enfin c'est trop bas que je dis 30 lui les niveaux 33 par exemple il y a écrit 3 avec un petit c'est quoi c'est un losange un triangle un losange pardon lui les niveaux de 33 par exemple faire un truc avec mon ouais il roule il est 33 ouais sauf des exceptions en jeu je suis je suis genji je suis genji d'overwatch ching 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 j'aime bien on peut faire des espèces de rarenti des bolets de time cool ça ouais et il s'est mis en quoi avec son mackie jackson et son classe les pouvoirs merde j'arrive pas à monter allez c'est bon 40 ah oui hop là mon âme de poche que je peux je peux les couper avec un cadif il mourait quand même et bien au final ce que tu fais ça change pas vraiment de bord dans l'an la flemme la flemme la flemme vraiment les missions d'infiltration et puis quoi encore donc n'hésitez pas à courir un peu partout sur la map pour voir là où sont morts à peu près les ennemis et récupérer le loot ouais tout ce qu'on peut trouver il y a pas mal de loot que vous n'allez pas récupérer il y a quelque chose d'aspirateur moi ouais faut aspirer toute la map quoi on l'aspirait toi Tyson ah oui oui ah oui effectivement là j'ai récupéré un mod moi on me dit héros me dit on t'en a pas parlé encore pour les niveaux 40 au prochain stream car c'est assez mécanique et faut avoir fait guerre intérieure guerre intérieure c'est une quête spéciale ah oui parce que juste avant justement c'était pas assez compliqué hein voilà faut que mais en fait c'est tellement c'est pour ça que là j'adore ce jeu c'est tellement complet il y a tellement de choses ouais on n'ennuie jamais en fait sauf si t'es tout seul tu sais pas quoi faire oui voilà c'est pour ça que j'ai un peu abandonné en vrai ouais là c'est chiant mais quand c'est à l'accusé en tête et tout ça et que vous faites les trucs ensemble clairement en même temps tu parles donc tu t'ennuies pas en fait c'est aussi pour ça que j'ai stommé Warframe parce que j'étais seul aussi ouais j'ai trouvé 20 mods alors sachez que si vous voulez plus être seul moi je suis en ce moment actuellement on saura on saura hé je te rappelle qu'on a je te rappelle qu'on a un abandonnance 2 à finir toi et moi on peut le faire aussi on peut le faire aussi on peut le faire aussi let's go le live farm alors là dans ce type de mission on peut soit extraire ou continuer on peut continuer en vrai extraire si vous continuez en bas vous gagnez des reliques je sais pas si vous les gagnez là en tout cas on a gagné ouais moi en tout cas j'ai gagné des critiques le jeu dit que je suis accro jouer pendant deux heures donc vous gagnez des reliques et les reliques ça on peut les ouvrir et gagner des loot à l'intérieur pour nous aider à craft des personnages des armes j'ai pas de reliques là pour l'instant ah si c'est une relique lit p8 ouais ok et où est-ce qu'on ouvre ces reliques ? Will si tu veux tu peux lancer une de tes planètes pour qu'on t'aide vas-y vas-y alors attends et où est-ce qu'on a ces en vrai j'ai rien fait sur la terre ces reliques genre tu vois la jonction de marge je peux attends ah non c'est une mission solo ah ok ouais les gens sont en solo mais vraiment ça se fait en 2-2 donc ok hop Everest c'est bon et pour ce qui est de les reliques comment est-ce qu'on les ouvre ? en faisant des fissures mais ça vous les avez pas encore je crois parce que tout à l'heure j'ai regardé quand t'as ouvert ton menu et t'avais pas tu sais quand j'expliquais les missions événements ensuite tes quêtes t'sais en haut à droite sur ta navigation bah toi t'avais que 2-3 trucs moi j'ai plein d'autres trucs après donc je pense que vous les avez pas encore c'est après que vous les débloquiez ah on a encore l'autre mec c'est des fissures et vraiment c'est des quêtes spécifiques pour ouvrir les reliques c'est vrai que j'avais commencé à faire on a perdu je crois ah mais on a encore l'autre avec nous en fait ah oui il reste avec nous donc en gros bah là le but ça va être de localiser et protéger les excavateurs c'est des genres de trucs de forage faut juste les protéger et là ce que alors le monsieur l'a récupéré mais je sais pas si vous avez vu c'est des genres de coeur enfin de coeur c'est pas un vrai coeur mais c'est un mode de combustible tu vois pour recharger le forage s'il perd en puissance par exemple à gauche il y a écrit excavateur temps, puissance, 52, 51 etc plus vous tuez des ennemis plus ils vont drop des des trucs enfin je sais pas comment on appelle ça mais on dirait qu'en fait le mec il n'a même plus besoin on dirait que le mec il n'a même plus besoin d'appuyer sur un bouton en fait j'adore cette arme petite question héros là pour toi pourquoi je peux drainer un personnage je n'ai jamais fait ça comment ça se fait que je puisse drainer un personnage j'ai jamais fait de ma vie ça ah c'est mon bâton ah parce que j'ai fait une quête dimanche où j'ai gagné un nouveau bâton ah il y a une sculpture là venez attend j'arrive attend j'étais en train de faire un véritable génocide là j'ai pingé un truc c'est la touche G pour pingé ou pour toi Will je sais pas du coup mais direction direction ouais j'arrive j'arrive aussi ouais 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 et ça c'est une sculpture à Yatan si vous venez là où je suis vous pouvez regarder la mini map et vous voyez où je suis attend je vais essayer de te voir ah oui je te vois je te vois je te vois c'est bon c'est le bordel je te suis à la musique je vais voir la musique ok je te vois t'es où là ah oui ok donc là ok là c'est une sculpture ah par exemple on a gagné 100 d'endo ça c'est attends la ramasse pas enfin si tu peux la ramasser en vrai il est où Will il est là où 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 non 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 attends ah oui non c'est moi ça c'est moi ça c'est moi comme un petit coffre comme un petit coffre là où on est j'arrive ah ouais je vais leur dire héros euh du coup ça ouais ça c'est une sculpture Ayatan donc tu peux la récupérer dessus tu vas pouvoir mettre des étoiles Ayatan euh et en fait une fois que tu auras rempli la sculpture de tant d'étoiles qui demandent par exemple une sculpture qui va demander 3 étoiles tu met tes 3 étoiles dessus et la sculpture Ayatan vous allez pouvoir la vendre contre de l'endo du coup de ok pour améliorer vos modes ah c'était ça pour ramasser pour recharger le truc non euh non non oui ça oui ça 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 tu le ramènes à l'excavateur quand il n'a plus de puissance je commence à avoir mal au crâne moi donc voilà les Ayatan vous les prenez vous les pinguez et dessus vous pouvez mettre des étoiles pour gagner de l'endo et améliorer des modes ouais il y a beaucoup d'informations je commence à avoir un peu mal au crâne moi donc euh c'est euh mais je regarde mais certes tu donnes plus trop d'infos j'avoue j'avoue mais bon mais après après LG tu donnes beaucoup d'infos mais parce que le jeu a beaucoup d'infos en fait donc euh ouais mais encore j'essaie de faire au plus simple ouais je comprends en fait je vais te dire chaque chose en son temps et on regarde un peu tranquillement comment on peut euh du coup moi j'ai juste une question pour héros ça sert à quoi de de drainer du coup avec euh mon bâton mon bâton magique que j'ai récupéré dimanche le bâton magique je suis en mode écolière je prends note Angèle elle m'a dit ça ah franchement ah putain maintenant j'imagine carrément Angèle en tenue d'écolière j'ai beau l'aise en disant soucis une bascash oh mes ennemis sont rouges c'est des points faibles Flo je pense que c'est le pouvoir du mec qui est avec nous oui voilà voilà attendez moi j'ai avec vous j'ai avec vous et en fait est ce qu'il ya vraiment des questions pour le chat est-ce qu'il ya des gros raid où on peut faire des raids à plusieurs joueurs ensemble c'est quand même cool qu'on puisse faire ça xing xing là elle était encore assez absolument incroyable équipe de 4 max à l'accord donc il n'y a pas en fait est ce qu'on peut faire aussi des raids au moins 4 parce que en vrai je vois ce jeu comme du borderlands en fait et dans borderlands du coup on peut faire des raids à 4 de gros boss en fait on peut avoir du gros doute quand même bien si on si on pouvait faire des raids à quatre joueurs des raids de gros boss quand même cool ça alors à ton martel les ennemis proches avec des dégâts rythmés à faire leur rythme des gars machin lance une boule relance qui en route les ennemis les pousses à suivre et octroie des avantages aux ténus qui réalisent des actions synchronisées avec la musique il ya du monde avec moi bon oui il ya des grosses medicine à 4 à voilà ce que c'est que je voulais savoir ça parce que je voulais savoir j'ai mon d'affagon qui commence à faire un peu effet j'ai un peu moins moins mal à la gorge mais franchement c'est la fois que je prends des d'affagon en cacher à avaler en pas en cacher avaler en en gilule enfin pas un truc qui se dit de qui se dissout dégueulasse machin comme ça non justement je préfère les cacher à avaler voyez est ce que vous préférez les médocs préféré en cacher à avaler ou plus tôt en en cachet qui se dissout dans l'eau généralement le goût est dégueulasse et en fait tu as tout ton verre à boire est au bout de ta vie parce qu'il faut boire tout le verre voilà 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 une gélule mais pareil avant quand j'étais gosse je prenais jamais en gélule parce que avant quand 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 t'es gamin bah le fait de avaler oula je prenais jamais vraiment en gilule parce que en fait j'avais peur qu'en fait la gélule me reste coincé dans la gorge quand j'étais gosse et que du coup j'ai genre j'arrive plus je m'étouffe comme ça en fait mais maintenant bah voilà une fois que tu prends comme ça ça passe crément alors j'ai caché j'aime pas et les effervescents c'est mort ouais voilà c'est ça en fait il faut qu'il faut se dire et hop là kovic recoucou du coup hein est-ce qu'on a déjà fait un team ensemble oh et j'ai fait 100 kg en une mission j'ai à moi ok que le faisait d'excite donc là à chaque fois qu'il ya un excavateur qui qui fourre tout bas il sort un truc du sol et c'est la mission ce que j'avoue là on a on a on a tellement parlé que j'ai pas fait attention aux missions qu'il faut qu'on passe en fait en gros ça forge et une fois que ça a fini de forger ça te sort des trucs ok 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 là on a gagné de l'endo et là je sais plus qu'on a gagné j'ai oublié de voir j'ai ce moment que vous bien il ya plus tard à plus tard vic merci beaucoup merci de t'avoir donné d'avoir donné ton ton avis sur les cachets et on est bien sûr les cachets avalés comme ça en verre d'eau c'est beaucoup mieux que les effervescents je cherchais le mot en fait depuis tout à l'heure incroyable incroyable ok j'arrive j'arrive on peut continuer du coup forger d'autres trucs mais là ça dépend comment où ils le sont en vrai on est bien je suis un peu avancé sur la quête je pense je me suis perdu sur la bonne c'est vrai que c'est un peu alors bon toi je sais pas mais polso tu fais virgule et ça trouve la map en grand ah ouais je vois oui ouais tu dois avoir une touche will pour ouvrir ta map en grand pour la map le point vert et tu suis le point vert ouais ah mais non c'est bon ça va oh putain oh putain ah d'accord ok ok c'est bon oh putain oh putain oh putain allez-y messieurs second je ferme j'ai il y a beaucoup de gens ici normalement si tu suis le rythme de la musique invisible ah oui bah voilà oh trop fort je mesure la musique oh trop fort du coup on peut aller au plan vert ok il se va en puissance ok une des flèches pour la map ah une des flèches pour la map d'accord ok oui là oula oula oui je l'ai c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai eu j'ai la map merde merci merci le chat putain j'ai raté mon saut il est tombé dans le vide c'est bon ça va ça va ouais c'est bêté au débutant quoi j'arrive attention will on tire dessus et steve les balles allez let's go j'ai joué pendant deux heures accro très bien accro bah là on a on a bien fermé d'ailleurs vous allez récupérer voilà vous récupérez tout souvent des modes tout le temps des modes des crédits j'imagine que sur internet il existe des builds oui pour t'aider à avoir des personnes plus fort en fonction des modes et tout ça oui 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 sur internet si tu mets tel perso quel mode mettre pour tel perso il rose non seulement il me dit oui mais en plus il m'a dit que le nom du site overframe j'ai eu ah non moi j'ai aleka frame pardon moi j'ai pas overframe j'ai aleka frame c'est euh c'est un pfff comment ça s'appelle je sais même pas comment dire je vais voir si je peux améliorer quelque chose là dedans aleka c'est autre chose aleka c'est pour euh m'informer plus de de ce que je peux build et tout ça ouais c'est la gestion d'inventaire ouais ah juste il me manque un merde aleka frame c'est gestion d'inventaire ah c'est bien c'est bien aussi mais du coup faudrait que je prenne overframe parce que je l'ai pas du coup faudrait que je me prenne overframe hop je vais prendre ça j'aimerais clipper des nouveaux modes que j'ai eu d'ailleurs euh qu'est-ce que je peux prendre d'autre là ah j'ai un truc mais c'est le site dans lequel je vais overframe c'est un site d'accord euh petite question si là je mets charge de chaleur plus 15% de feu est-ce que ça veut dire que mon arme sera de feu ou pas ? ah oui effectivement oui donc là si là j'ai mis là j'ai mis plus 15% de feu à mon pistolet je rajoute du feu d'accord mais y'a pas des pistolets de base qui sont de feu ou d'électrique ? euh je crois que de base euh non je dirais non tant que t'as pas mis de mode et avec un autre élément ça se combine d'accord si ok c'est sur des armes spécifiques non ? ouais bah euh j'imagine il y a des armes qui ont des éléments de base d'accord ok j'peux pas encore mettre ça j'ai un mode que j'peux pas mettre parce que j'ai un emplacement verrouillé ah tu sais le avec le petit logo des petites flèches là en haut mode de posture de mêlée et j'peux pas encore la mettre genre exilus tu l'es mis coup mortel et genre j'ai 15% de munitions maximum d'accord d'accord ouais ok après tu mets les modes que tu après tu peux faire des builds avec des modes spécifiques si tu veux tout jouer sur euh ta puissance de pouvoir sur tes pouvoirs et tout ça tu peux mettre des modes que sur les pouvoirs si tu veux jouer euh tu veux faire gros tanky et tout ça tu peux jouer tu vois ouais voilà y'a les builds à avoir bon bah écoutez moi j'ai prêt y'a pas un build magique euh tu peux faire plusieurs builds oui bah heureusement par exemple y'a des ennemis euh qui sont sensibles à certains euh dégâts ouais euh par exemple y'a des ennemis qui euh peuvent être plus sensibles au viral donc on avait dit quoi euh la glace et euh et je sais plus quoi le poison euh tu peux te faire un build sur l'arme normalement si tu vas dans l'arme arsenal euh tu peux te créer plusieurs ah non c'est dans mode attends ah non améliorer ouais y'a config a b c ouais voilà ouais tu peux te créer plusieurs configs ouais je vois ouais 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 avec telle ennemis qui sont sensibles à tel pouvoir tu peux euh changer ta couper y'a y'a 3 builds possibles en vrai c'est un peu mieux parce que euh c'est déjà mieux déjà que Diablo où il y avait un build où on te montrait un build prédéfini pour ça mais au final bah à la fin du jeu tu ressemblais à tout le monde là j'ai l'impression que c'est pas le cas en fait que t'as plein de builds disponibles tu peux faire tout ce que tu veux et puis avec tous les modes qu'il y a t'inquiète pas que euh c'est quoi faire en fait c'est pour la enfin j'ai euh 20 millions de personnes qui est exactement le même build que toi sauf si euh vous allez tous sur le même site et que vous prenez tous euh voilà le même truc voilà c'est 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 pour ça que euh pour Diablo 4 j'ai été un peu déçu en fait mais euh ouais bah c'est pareil pour Borderlands hein enfin c'est un jeu un peu un peu plus vieux mais euh il y a aussi des builds un peu similaires un peu à tout le monde mais euh d'ailleurs ça fait combien de temps que Warframe ça existe d'ailleurs les gens question sérieuse euh je crois que tu m'avais dit ça fait longtemps non ? 13 ou 16 je sais plus ouais ça fait longtemps euh j'ai posé la question dimanche quand j'y ai joué dans quelle année ouais euh tchk 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 ça fait très longtemps hein c'est moi j'ai le souvenir d'y avoir joué c'est bien ça ah ouais 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 2 minutes combien ? 13 11 ans 11 ans et le jeu est beau quand même pour un jeu d'il y a 10 ans là ouais le jeu est propre hein en fait il est très 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 régulièrement patché et avec des mises à jour ouais il y a 11 ans en fait ils sortent encore des euh des nouveaux personnages ouais voilà bah écoute ça marche hein si certains développeurs pouvaient en prendre de la graine n'est-ce pas Blizzard hein le jeu il est constamment mis à jour bah là tout à l'heure je vous ai dit avant de lancer le jeu moi j'ai eu un patch euh j'ai enfin il est tout le temps mis à jour la dernière fois aussi j'ai joué il fallait redémarrer le jeu parce qu'ils avaient fait une mise à jour enfin je veux dire euh il y a une nouvelle prime enfin il y a un nouveau perso là qui sort dans pas longtemps aussi enfin tu vois il est vraiment c'est pas un jeu ouais non du coup ouais c'est vraiment euh ouais il est vieux de 13 ans et c'est tout quoi non il est vraiment encore ouais c'est vrai qu'il est vieux hein ouais c'est vrai qu'il est vieux hein ils auront dû faire ça pour Borderlands 2 franchement hein continuer à faire des mises à jour comme ça ouais c'est le premier je crois que c'est un dimanche héros c'est le premier il y a euh euh truc prime là euh putain comment ça s'appelle est-ce qu'on peut parler de Fallout 76 aaaah aaaah mon bro t'as pas idée bah on a bah est-ce que vous avez vu notre live avec prisme là lundi on a on a fait un live de l'enfer lundi j'ai lundi j'ai j'ai raché mais non alors j'ai bon moi ça je mais lg lg va valo et raché c'est un plein onasme hein c'est ça va te perdre mais en gros on a voulu jouer à Fallout 76 et euh on a galéré parce qu'on s'en est con on pouvait pas s'agiter entre amis on coincé sur battle battle btz la poney etc on a galéré pour au final au bout d'une demi-heure se rendre compte en s'enseignant que on pouvait pas jouer en crossplay donc j'ai 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 mon vodo qui avait réinstallé euh 76 il a dit je l'ai installé tout de suite après c'est de la merde non mais non mais c'est impossible non mais c'est je fais je fais j'ai fait ça là mettez-vous accroupi logiquement si tu fais beaucoup accroupi mais moi j'arrive pas je suis j'y arrive j'y suis arrivé je suis amusible aussi bah c'est beaucoup et j'ai pour ton passif il faudra pas bloquer à vous trois comment ça héros et reluquise reluquise j'en ai pas vu ah bah ouais on parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure là il est en train de déjà que de base c'est simple déjà que de base c'est déjà que de base déjà c'est simple alors là si vous voulez venir là où je mets le ping numéro 4 ouais vous pouvez il y a des nids il y a des nids d'animaux là devant moi ouais je vois oui si vous les cassez vous pouvez très certainement récupérer un oeuf et l'oeuf après vous allez pouvoir l'incuber et faire en sorte d'avoir un animal ah bah d'accord on a un passif de ouf là ouais non on a on a fou le on a fou le échappe et que tu vas en haut à droite c'est un rugissement augmentation des dégâts et affinités partagées parce qu'on est plusieurs ah carrément d'accord merde c'est monsieur on va le virer après ouais je vois un peu c'est mais il est déjà au fond là putain oh la la oh la la ben mollo est une seconde putain on peut pas aller plus vite oh mais il a déjà défoncé le mec putain il est au taquet ah il est au taquet là c'est chaud quoi d'accord je savais pas qu'il y avait aussi ça à faire oula lg lg stongier là qui a stongier à mort la stonx là là les stats ils ont stonx hein mais j'ai l'impression que le mec il a rien à faire alors oui il y a des persos tu restes là t'attends et c'est tes pouvoirs qui font tout c'est nul bah en soit tu vois là mon pouvoir il a une giga zone et tous les ennemis qui rentrent dans cette zone avec la musique ils se font un peu taper dessus quoi d'accord bon bah écoute c'est bon bah écoute bon bah écoute will c'est z on va se préparer un petit thé hein et puis on va euh puis on laisse faire hein non mais par contre ce que vous pouvez faire c'est essayer vos pouvoirs bah j'ai essayé hein ils sont super bien hop là moi j'essaye hop là voilà terminale allez c'est parti ok c'est pour un jaune oh la merde minute minute allez moi on nous on ferme là il y a des petits tout partout là 20 ans il y a un chien non mais voilà mais voilà on s'est rendu compte avec pour fallow 76 on s'est rendu compte avec prisme une demi-heure après avoir essayé de configurer par n'importe quel moyen que en fait le jeu n'est pas cosplay sachant qu'il a qui lui lui il a installé sur sa xbox vers le game pass et moi sur pc vers le game pass vous pouvez quand même pas jouer ensemble donc il a dû l'un lui lui il a dû l'installer sur le pc et euh le soir même hors ligne on l'a essayé et on s'est fait chier on va pas se mentir on s'est fait chier prisme je pense que si prisme est là il pourra le confirmer mais on s'est un peu fait chier et surtout je trouve le mapping des touches et le système de craft horrible je comprends pas comment le fait de construire sa maison ce soit intuitif dans ce putain de jeu c'est juste nul en fait et puis ça me fait chier depuis 4 là ça me fait chier le fait de de devoir se trimballer des tonnes d'objets à la fin t'es un camion sur pattes en fait à la fin tu as transporté tellement d'objets en fait que tu as pas le choix de mettre tes compétences dans dans la force ou l'endurance pour pouvoir augmenter ton niveau d'inventaire en fait c'est chiant c'est par contre new vegas tout toujours en banger j'annonce voilà voilà jouer à fallout new vegas ne vous arrêtez pas au graphique et au pire prenez des démode comme moi et c'est vraiment trop cool quand j'ai l'épée entre les mains je peux je peux dévier les balles ouais moi c'est pareil avec mon bâton trop cool paf 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 merde j'arrive merde putain j'ai pas joué hop là et voilà hop là je suis mobile moi messieurs on gagne facilement des niveaux aussi les armes là ça va ça le farming est acceptable mais 72% de dégâts infligés doucement easy on va dire une mec mais c'est quoi ce warframe qu'il a pris quoi c'est warframe du temps là on dirait on dirait un un excellent on voit fou là regarde le mec sa manière en fait j'ai commencé la saison 1 et 2 et après j'ai pas continué ah t'as la saison 1 et 2 bah tu as trouvé quand même sympa la saison 1 et 2 ouais non c'est cool c'est cool bah là c'est moi du coup comment on fait et bah tu vas dans alors tu fais échappe en haut à gauche normalement taille de terre pas une planète non à droite de nos pseudo tu peux cliquer dessus et tu peux choisir si c'est ouvert ou fermé à ah ok attends une planète oui à côté à côté de ton pseudo à côté des trois pseudo tu as une planète normalement euh bah c'est peut être Will qui l'a non c'est Will qui l'a parce que c'est Will qui m'a invité ah c'est toi c'est Will le chef de groupe ah bah j'ai mis amis uniquement ok c'est pas c'est bon du coup ah ouais ok ok du coup bah allez-y bien si vous voulez mettez les missions que vous voulez pour avancer euh vas-y Will c'est à ton tour vas-y 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 euh du coup euh vas-y on va beaucoup faire la terre je vous préviens et puis si tu veux après LG on va faire un peu des tiens parce que nous maintenant on est bien euh ouais mais est-ce que c'est allé enfin j'ai eu un trou de mémoire mais est-ce que si elle nous amène sur une autre planète ça va pas être un peu trop haut on peut essayer mais franchement euh bah là ah ouais c'est vrai il y a des planètes c'est pas ça va après si tu trouves une planète qui est accessible euh bah là pour l'instant je sais pas si c'est à cause de euh euh si c'est à cause du mec ou pas qu'on avait avec nous mais j'ai trouvé les munitions un peu trop facile en fait les ennemis c'est un peu trop simple ouais 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 les gars qu'on avait avec nous ils étaient un peu trop euh on va dire un peu de la chair à chaque canon arrêtez de crier arrêtez de crier là ah ok ah ok c'est pas c'est pas des soldats ok c'est des soldats autrement là ah ouais là c'est ah ouais d'accord wow bah c'est bien ça ça change ça change bah du coup je veux qu'il m'attaque pour voir euh je me merci pourquoi on m'attaque pas je me croirais dans dans la scène de Avengers mais oui parce qu'il se focus sur son générateur il se focus sur son générateur y'a un gros boss j'ai des gommies ah attends ah euh hop là par exemple il les attire du coup regardez ils vont tous vers mon petit robot énorme ça ça c'est bien ça et ça leur fait des dégâts je trouve là arrière mais créant le trépassé je faiblis ah 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 bah comment j'utilise l'épée du coup attend ah bah non oui mais toi c'est oui c'est et le ton dernier pouvoir logiquement c'est le 4 et puis tu vois j'ai une épée là mais je suis con voilà et bah tu tapes les gens ah comme ça ah ok par contre le oui le tu tapes les gens et ça fait plus de dégâts et euh enfin 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 laisse laisse lui les méchants je 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 l'ai je l'ai je l'ai si will amuse toi will amuse toi oh la la oh c'est incroyable ah c'est y sur manette oh pétard oh pétard c'est y sur manette on me dit en fait vous voyez c'est pas c'est pas la peine de de s'éloigner du générateur parce qu'il vient sur ça oh mais c'est drôle c'est bon c'est bon oui liqui ah j'ai rang supérieur j'avoue l'auradia niveau 1 ok pas très bien pouvoir 4 je peux attaquer de loin avec ça non ça on dirait que ça fait des vagues oui oui allez let's go du coup bonus ensemble des modes site les uns principal et secondaire c'est incroyable le le feeling est très bon en fait du côté armes franchement le jeu est bon c'est pas salut bruno oui oui on débute on est vraiment des bébous on est on commence vraiment mais on a on a tout un on est vraiment on débute un jeu de son même si je disais même si je disais oui non non on est vraiment des gros cracks on joue depuis au moins 2014 c'est pas vrai c'est pas vrai ça se voit à la note gestuelle c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai mais là on a toute une équipe avec nous toute une commune warframe qui nous qui nous nous explique comment faut jouer là c'est et je t'ac oula et toi bruno est ce que tu débutes est ce que tu nous dit ouais ils sont mignons cela a commencé ou est-ce que tu dis ah ouais d'accord ils sont vraiment trop fort en fait ils sont ils sont mignons les petits nous voient débuter voilà et en fait j'ai l'impression que la communauté warframe là en nous observant ils nous observent comme s'il ya un bambin qui faisait ses premiers pas tu vois il faut c'est bien on y jouer son petit flingue il a il a que 3500 heures de jeu il est trop mignon moi 2014 temps 13 1850 heures de jeu je suis pas lié l4 à temps voilà parce que là ça mérite là c'est mais wesh 13 1850 à respect respect mettre en respect respect robustesse franchement mec bravo là je veux tu peux tu peux tu peux flex tranquille un petit peu flex tranquille Dehors les bestioles Les bestioles Ah j'ai deux Léon Il est attack attack Il schlache tout le monde hein Il schlache tout le monde hein Il schlache tout le monde là Il schlache tout le monde là Il schlache comme des mecs gare de Marseille Il brouillez bien hein je peux vous laisser hein C'est beau hein Bah moi j'aime bien le farming moi j'aime bien farming moi C'est pour ça que je joue à Stradio Valley Humour t'as compris La farm tu vois la farm Il refait Nadlag ou pas là ? Il schlache et là il encule Dis donc il y a les vénères de ta bête La vénère a fait des petits bruits là A chaque fois que je joue avec Angèle Elle me dit Ah ton toutou il fait du bruit genre Il fait vraiment du bruit Il lui fait peur limite Oh mais il Il est déjà plus beau que ces bestioles que je vois en face de moi Ohlalalala Ching 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 Heureusement que le TK n'est pas activé Toi aussi TK d'habit Moi aussi oui Tu t'ennuies t'attends la mage T'attends quelle mage ? T'attends la mage Ah t'attends le patch qui s'est fait tout à l'heure là ? Oula Le chien il l'a chopé à la gorge et il l'a pas l'acheté Bien La mage Bon Il y a encore Il s'attendait à ce point franchement J'avoue remarque hein Moi remarque je suis pas allé sur Overwatch donc bon Bon je pense qu'on peut s'extraire A moins que vous voulez continuer mais Non non ça va ça va on va essayer de faire un peu On va essayer un petit peu de changer un peu de registre Tu vois essayer de voir un petit peu ailleurs Mais en fait New mode de jeu avec des motos What the fuck ? J'aimerais bien commencer un peu à farmer un peu du platinium en fait Mais j'imagine que c'est euh Plus tard en fait J'imagine que c'est avec les motos et tout Alors j'ai même pas commencé à farmer le platinium pour te dire Et donc euh Il y a quelque chose en son temps j'ai envie de dire peut-être Le platinium tu peux le farmer Par exemple si t'as des trucs rares Enfin rares Soit des trucs rares ou des trucs qui sont archi chiants à farmer et tout ça Tu peux les vendre à d'autres joueurs contre des plates D'accord C'est à dire que si t'as un truc qui est archi galère Que tout le monde a la flemme Et que euh Vu qu'ils jouent au jeu et qu'ils ont envie de payer pour aller plus vite Tu peux leur vendre pour des plates par exemple Ok ok Attends le mid end game pour faire le plate New mode de jeu Mais comment ça un nouveau mode de jeu avec des motos What the fuck ? On aura des motos dans Warframe Ah ouais ? Bah c'est ce qu'on me dit dans mon C'est ce que Bruno me dit dans mon chat C'est vrai ou non ? Mais attends euh Je vais euh Mais attends le case il pièce verrou piégé Ah ouais c'est vrai il faut que t'es un scanner En vrai Will est-ce que tu peux voir si tu peux pas te fonder le scanner de codex sur ta fonderie ? Parce que je peux fonder le scanner Je crois que c'est une quête solo Ouais je crois que c'est une quête solo aussi Non j'ai pas le scanner Bon c'est pas grave Est-ce que vous voulez que je vous emmène sur une autre map ? En vrai ouais vas-y vas-y Oui trop fun Bah écoute Bah je souhaite Bah après c'est l'importance Tant que Tant que les fans de Warframe s'amusent encore Moi j'ai envie de te dire Banco hein Mecs ils sont euh En fait ils ont tout compris Par rapport à Warframe Ils ont tout compris Les mecs ils te proposent un Un game service depuis plus de 10 ans Il est toujours aussi bon Ça c'est vraiment Ouais mais en fait c'est ce que la plupart des développeurs devraient faire avec les jeux Bah écoute Alors à partir du moment où tu proposes du contenu le jeu resterait en vie hein Bah écoute moi j'encourage les développeurs de Warframe à aller voir Warner Bros A leur expliquer un petit peu pour Suicide Squad Et leur dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire Voilà Faut faire comme ça Parce qu'il y a tellement de jeux en fait qu'ils meurent parce qu'il y a un manque de contenu de jeux Ah bah il y a tellement Bah surtout les Battle Royale en ce moment hein J'en ai fait une vidéo De tous ces Battle Royale Qui ont fermé Et généralement c'était à cause Bah parfois d'un manque de contenu Parce qu'il y avait plus assez de pognon en fait pour faire le Battle Royale en fait Regarde euh Si tu prends l'exemple Si tu prends l'exemple de Palward par exemple Ah c'est pour le l'urk Palward il est vite tombé dans l'oubli hein Ah non en vrai Ah Palward ouais il a fait un petit peu de temps Ah bah Non mais Il a fait son temps et après il est mort Pour moi il est mort actuellement parce que Bon tu trouves ? Bah oui il y a presque pas de contenu Enfin ils ont une feuille de route mais en fait je trouve qu'ils mettent trop de temps à sortir les mages Ou alors peut-être que le jeu est sorti trop tôt en fait Il était pas assez prêt en fait La plupart des gens par exemple sont partis hein Tu vois une fois qu'ils ont fermé le niveau 50 Bah il y a plus rien à faire donc Bah là justement il va y avoir un mode arène qui va arriver là Ouais mais justement le timing je trouve c'est trop tard tu vois parce que Ouais je comprends ouais En espérant que les gens reviennent évidemment C'est beaucoup pour le lurk En espérant que les gens reviennent évidemment parce que je trouve que ce jeu a beaucoup de potentiel J'aime bien quand je vais pas le voir moi Ouais moi j'aime bien hein mais je sais pas Moi j'ai jamais joué encore Moi je me suis pas lié vers la fin parce que bah manque de contenu Voilà ouais Bon après c'est vrai que euh Alors plus sur Warframe Ohlala c'est bon Elle va nous Elle va nous Si j'avais que ça pour moi On s'alluse là regarde Ah là le contenu il est là hein C'est sûr que là je ne peux rien dire Bah après après 13 ans il serait Heureusement qu'il y a du contenu encore 13 ans après Donc euh Justement il aurait pu mourir bien avant tu vois Oui Mais il est pas mort et j'ai l'impression qu'il y a tout le temps Enfin il y a vraiment tout le temps des gens dessus Euh Warframe Mise à jour tous les 3 mois à 6 mois avec des devstream 1 vendredi c'est du surjure 2 Génial ça C'est fou ça Génial Bah ça se voit que les mecs ils se misent bien encore C'est cool ça Euh bah en gros là si vous allez là où je suis faut tuer des gens J'arrive Bah ils sont déconnés Normalement ils vont devoir des terminaux et il faut les insérer euh Comment ça faut tuer des gens dans ce jeu ? Ah non mais moi je pensais pas tuer des gens de Warframe franchement Nan 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 je veux pas moi hein Mais admettons le par contre 5 minutes On te propose euh au début du jeu 2 modes Soit être euh euh discret soit être euh bourrin Comment tu veux être discret dans ce genre de jeu avec des vagues d'ennemis pareilles ? Moi j'peux pas être discret Mais moi moi j'peux pas être discret Moi je suis pas discret Ma discrétion c'est se dire en gros Non bah non plus moi j'aime pas ça moi C'est pour ça que moi les jeux comme méthodeur solide Onze ans Onze ans Oh putain Ouais mais on onze treize ans voilà Je veux dire, au point où on en est Là du jeu Warframe, 11-13 ans On n'est pas à 2 ans de différence près j'ai envie de te dire T'inquiète là, regarde là le kebab Hop là Hop là, mon kebab Là je lui fais un bon kebab Salade, tomate, oignon La recette du chef Bah non, ça va au final On t'aime bien à la distance j'ai l'impression Ah je suis bien Je suis bien Je suis bien Je veux dire que ton Matou il est quand même pas mal égé J'ai essayé de mettre les meilleurs modes Que j'ai pour l'instant mais Plus tu avances dans le jeu, plus tu as encore des meilleurs modes Oui voilà, t'as plein de modes en tout Franchement Ils sont super marrants, ils essayent de me faire barrage Ça marche pas Tiens, on se demande pourquoi Pour le cas de oui, on peut dire que tu leur roules littéralement dessus Ah oui Attends, j'ai Franchement, on ne peut rien dire pour toi C'est ce que mes amis disent Ils disent Wellman il roule sur la concurrence, c'est le gimmick de ma chaîne Bientôt il va rouler sur l'or On te le souhaite mec Ah j'espère Evidemment, si je roule sur l'or je penserai à Gostrine Oh t'es gentil C'est la famille La famille Ok, je ferai mon Dominique Toretto Tu vas commencer Quand tu vas commencer la Zilane, tu penserais à nous Ah oui oui Mais en fait, t'imagines Imagine le mec pour ton cas Les mecs ils t'invitent à une convention etc Ok Ou alors un truc concurrentiel Comme genre la Zilane Ou les events etc Et t'imagines, t'arrives Il n'y a pas d'accès handicapé Ah Je vais leur dire Regardez-moi que vous allez me porter J'avais fait un stream caritatif une fois Et à la base c'était de chez nous qu'on l'avait fait Ouais ouais je vois L'organisatrice elle voulait le faire en présentiel D'accord ouais Et moi je lui ai dit Dehors j'habite trop loin Ouais Et de deux avec le fauteuil il faut voir comment ça se passe Et elle te dit Ah le fauteuil Non 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 j'avais prévenu D'accord ouais En général je préviens en général Oui c'est vrai qu'il faut s'assembler au cas où Je le cache pas vraiment Non mais là tu vois Là en stream là comme ça Si tu le dis pas Mec ça se voit pas Ah oui non mais c'est fait exprès C'est comme ça la caméra C'est tellement fait exprès Merde Oh merde Genre combien de viewers j'ai eu sur ma chaîne Qui disaient Ah mais je savais pas Excuse-moi Oh t'inquiète Bon après Pas vraiment à s'excuser Tu savais pas Tu savais pas Non mais même C'est pas un truc que j'ai envie de montrer Parce que au final Bah je vais sortir un truc bateau Mais on fait tous la même chose On fait tous la même passion C'est pas C'est pas ce qui te freine Tu vois Tu allais poser des questions Mais je sais pas si je peux les poser ou pas Bah ça dépend Sur quoi ? Sur les gros handicaps Ah mais t'as le droit T'as le droit Non je voulais savoir Du coup c'était quelque chose de naissance Ou si tu avais eu un accident Ou un truc comme ça Euh non non c'est pas un accident Parade base Enfin parade base Parade base ok ouais Bah t'es parade base ouais Parade base Ah ouais ouais Ah ouais ouais Ah moi j'aurais dit scorpion tu vois C'est mon signe astrologique Euh non c'est du Non c'est de naissance Moi j'aurais dit plus J'ai eu des complications J'ai eu des complications à respirer à la naissance Et puis voilà Ah merde Non mais je pense pas parce que Tu vois moi mon cousin Il avait Mon petit cousin Il faisait pas mal de crise d'épilepsie Et de tumeurs au cerveau Et tout ça Et du coup Il y a eu des opérations Qui ont fait qu'il est devenu Emy Emy ? Pourquoi ça Emy ? C'est la moitié C'est l'émiplégique C'est l'émiplégique ouais C'est l'émiplégique C'est la moitié de ton corps Qui est paralysé on va dire Ah ok ouais C'est quoi ça ? C'est pas des masques Tu vois ou pas du tout Contrairement à Will Par exemple c'est juste la partie basse Oui Parce que Para c'est vraiment Juste la partie basse Et Emy c'est de gauche C'est la partie gauche ou droite Et à la Corse C'est en fonction Alors ok En gros il a le bras gauche Ou droit qui marche pas quoi D'accord parce qu'en fait Tu vois moi j'imaginais Tétraplégique Araplégique Mais hémiplégique J'imagine pas ça D'accord Ah ouais d'accord Ah merde attends La mission est finie Tu vois le truc bien dans le jeu C'est que des fois tu tournes en rond Mais tu parles juste Et tu te dis Putain la quête elle est finie Ouais ouais c'est trop bien Euh Oh je fais un finisher Je fais un finisher de malade C'est vrai que moi non plus Je réfléchis pas trop Après bon je pense Warframe c'est pas non plus Fait trop pour réfléchir Pas trop fait pour réfléchir Mais faut aller où putain pour Poussez vous Poussez vous J'ai un mec qui m'a ajouté En tant qu'amis sur Sur le Xbox Live C'est qui là C'est quoi son pseudo Et pas moi Drissamona Hop là Et hop Ah merde Il me suis loupé Il me suis loupé Arrêtez Merde Eh bah du coup Vous pouvez suivre Suivre le chemin Attention Ah merde c'est par là On vous poursuit Pour info Hop là Voilà C'est bon Je n'ai rien à craindre Qui s'est fait SG Voilà Let's go D'accord mais j'étais pas au courant De cette histoire de Emi Emiplégique J'ai jamais eu ce qu'il y a Il y a plusieurs déclinions Ouais Non j'ai jamais eu Nous on a jamais eu ce problème Dans la famille En fait On a jamais eu le problème D'handicapé Bon apparemment Qui s'est con Mais c'est pas grave C'est autre chose Après je ne me considère pas Vraiment Comme handicapé En termes d'autonomie En termes d'autonomie Je fais quasiment Les mêmes choses que vous Tu te débrouilles quoi Un cursus classique Ou t'étais en Non Non j'ai pas eu Un cursus classique Ouais j'étais en IUM Ouais Putain elle est bien renseignée C'est un peu son dada J'ai fait de l'IUM Du C2 Jusqu'à la Jusqu'à la Terminale Ok Une petite question Juste à part Je vois Les modes Ils sont en bronze Argent et or Est-ce que c'est Plus puissant Selon la rareté Du truc Ou c'est Ou c'est juste C'est juste Bah disons Ouais j'ai l'impression Qu'il y a des trucs En fait Vu comment c'est marqué Non non c'est les Ah non je sais pas Si peut-être que or C'est mieux Non je sais pas Franchement Ouais peut-être qu'il y a un truc Je sais pas Le chat Oh ça ça m'intéresse Attends Fusé à pompe standard Oh Moi j'ai la fusée à pompe moi Ah Ouais je prends le fusée à pompe Monsieur Pompé Bah écoute ça coûte 15000 Bah moi je pompe Juste de la rareté Moi je pompe Bruno Héros il m'a dit Non juste de la rareté Des modes Ok c'est de la rareté quoi Ok ok je vois C'est juste de la rareté Bon bah écoute Alors j'ai pas assez Est-ce que tu peux faire ta jonction Ou pas toi Folso Ma jonction Jeune de mars Ah Attends je regarde Ou t'as pas fait la quête Autrefois éveillé Euh J'ai Attends La jonction Ah non Pas de venus De mars Je peux la faire Mais il faut que je la fasse en solo Mais si vous voulez Vous pouvez la faire En soi Mais c'est une mission Mais il faut la faire en solo Et ouais mais c'est pas Normalement je suis pas sûr Qu'elle dure très longtemps Attends il est quelle heure là Il est 22h35 22h35 Bon je sais pas C'est comme vous voulez On peut se faire un truc rapide On peut rusher Soit vous voulez faire des expos Soit en plus Ça se rush Ça se rush non Ça peut se rusher Je sais pas Il y a combien de temps Cette mission La jonction de marche Mars Les gens là dans le chat Est-ce que Autrefois éveillé Ça dure longtemps Ou est-ce qu'ils peuvent faire ça En deux deux Attends on me dit Attends Taminé la quête Autrefois éveillé Compléter la jonction de mercure Et visionner le codex De votre orbiteur Attends pour l'instant Bah Taminé la quête autrefois éveillé Pour la jonction de mercure La jonction de Vénus alors Je pense Attends je regarde un peu Là on me dit parler Ah non il faut aussi que je parle à Conzus Sur Cetus Alors ça je l'ai fait avec Angèle la dernière fois On a fait au moins 3-4 fois la même quête Parce qu'on comprenait plus ce qu'il fallait faire Et ça nous avait gavé Et en fin de compte Il y avait un mec qui était venu Qui nous avait aidé Et qui nous avait dit Qu'il fallait parler à telle ou telle personne Ouais il faut que je parle à Conzus Et la fusion On peut faire ça Tu l'as toi aussi Tu peux faire la jonction de Vénus ou pas Will La jonction de Vénus J'ai Faut que je fasse terminer la quête veillée de Saïda Et utiliser la fusion Ouais c'est pareil pour moi Bah c'est pareil pour moi en fait Bah on peut la faire Allez-y Ok bah je l'avance Écoute hein Je me lance Ah t'as quitté les squads mon coco Bah oui parce que c'est en solo Non non on peut être en multi Ah bon ? Il faut aller dans Cetus Ah bah attends Je quitte la jonction Mais après tu peux nous réinviter Non non mais tu peux nous réinviter On va te réinviter Bah vas-y Réinvitez moi j'arrive Vas-y attends Plus Est-ce que j'ai full sword Ah logiquement oui Ah je suis là C'est moi Vas-y C'est toi Faut le saut il est là Tu me reconnais pas Vas-y C'est à lui de lancer la Faut aller en Cetus Non 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 je crois pas Non je pense qu'on peut aller sur Cetus Directement Et se rejoindre sur Cetus après Et ça va faire la quête pour tout le monde T'es où toi Faut le saut là ? Bah là je suis retourné dans mon vaisseau là Bah va sur Cetus On se rejoint sur Cetus Ok ça marche J'arrive On peut faire des jonctions multi Non on peut pas faire des jonctions multi mon petit Les jonctions c'est en solo C'est ballot ça Mais c'est hyper rapide Oui oui j'imagine J'arrive Je suis là Alors Je suis là C'est bon vous êtes où là Ah oui oui vous êtes là Oui Attends une seconde je fais Attends Non Hop Je m'acquine Je m'acquine Je suis juste devant toi Légé Non mais je voulais t'inviter Ah oui alors J'accepte du coup Comment on fait pour accepter Oui accepté voilà Échappe et en bas il y a écrit accepté C'est bon Ok c'est bon je suis là C'est bon il est là Bah écoutez Normalement Si vous faites échappe Vous faites voyage rapide Ouais Vous parlez Vous allez vers Konzu Konzu ouais ok ouais Je suis là Et normalement il y aura un dialogue Une cinématique C'est quoi c'est besoin d'un coup de pouce Je crois que c'est Une mise à prise Une mise à prise Une réputation Alors attends Capturer le nouveau commandant Une mise à prise Une mise à prise On dit dans le chat C'est besoin d'un coup de pouce Alors je n'ai Je n'ai pas du tout de ça En fait On ne propose pas ça Dans le On propose réputation Une mise à prise Une réputation Et mise à prise Et toi t'as besoin d'un coup de pouce Oui Ouais j'ai cliqué dessus Ah clique alors Clique Et normalement t'as une cinématique Et tout ça Ouais Bah t'as peut-être déjà dû la faire Faux le saut Ah oui je l'ai fait Ça y est oui C'était marqué que tu ne l'avais pas faite Dans ta jonction Bah pourtant Il me l'avait dit Oui non Il me l'avait dit que je n'avais pas fait T'avais dit de la faire Ou c'était marqué Un sur un Parce que même quand c'est fait Ça te la marque En fait c'est à gauche Ça te montre tout ce qu'il faut faire Et à gauche c'est marqué Un sur un Ou zéro Bah moi pourtant Il me semble que j'ai fait Je me rappelle Être allé sur Cetus J'ai posé la question au mec Et j'ai fait une mission là-dedans On l'a fait un truc en team Automatique Et après je suis rentré Donc je pense que c'est ça que j'ai fait Moi j'ai battu un gros boss Hier avec le monsieur Lui là Après il m'avait donné une mission Hey young lady T'es toujours sur la cinématique Où il parle de sa famille Là ça y est là je bouge là On s'en bat les couilles Vas-y On y va Cherchez Saïa Dans un bord de Cetus Tu veux dire Saïa Des chevaliers du Zodiac Faut parler une meuf Mais je sais pas où aller Elle est par là il me semble Elle s'est pas niquée T'as mis les cartes là Où il a Elle dit où Saïa les gens Je sais pas où elle est Saïa je sais plus où elle est Nakak Je sais pas lui Attends c'est pas Attends c'est pas elle ici Ah elle est là Elle est là Ah non c'est pas le poisson Ok Elle est où ? Ah oui elle est là Ouais ouais j'ai regardé Pendant Konzo s'inquiète pour vous Polso tu la vois ou pas ? Oui je la vois je la vois En blanc minimap Mais non mais c'est bon Moi en fait La quête est déjà fait en fait Non mais moi je la vois pas Ah bah elle est là Elle est devant moi Eh bah parle lui pour voir Mais je peux pas Je peux pas Je peux pas parce que moi je pense que la quête j'ai déjà fait en fait Ouais que moi Ok ok bah vas-y on fait ta quête alors Bah non c'est moi pendant ça je vais m'acheter Je vais prendre des pommes Ouais ouais je suis j'ai suivi de point blanc Et le jeu il est bien au petit encore Oui mais il marche encore très bien le jeu Il marche très très bien Encore bien au petit Qu'est-ce que c'est cette gueule ? Oh il est moche Il a changé cette tête là C'est une mission solo Vous abandonnez les squads si vous partez maintenant Ah putain Mais logique Je pense qu'elle dure pas longtemps Non elle dure pas longtemps C'est sûr Est-ce que tu veux quand même la faire ? Ouais ouais je vais la faire Si la dure pas longtemps je vais la faire Bah pendant cela nous les géants va faire un truc Vas-y tu me proposes quoi ? Ouais bah vous allez taper en attendant Ouais si tu veux on retourne Au vaisseau ? Sur Cetus On quitte Cetus pardon ouais Et on a un petit truc comme ça Moi ça me va Comme ça comme Vu qu'il faut le saut il a la POV Ok alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il aurait pu faire sa guette aussi Je pense que ça fait partie Comme ça il nous offre de l'appartement La jonction de Vénus ? Bah retourne voir ta jonction de Vénus Pour voir ce que c'est marqué Vous allez faire ça Bah attends Bah attends Alors c'est marqué Alors putain On me dit Voilà Bah vas-y fais là Bah vas-y fais là Vas-y fais là Non mais fais là Ok je suis en route là Pour accéder à Vénus Voilà Allez hop là The birdie The birdie The birdie The birdie Hop là Bon je suis en cinématique Voilà c'est bon Hop là Allez c'est parti Euh quitter la jonction Mais Comment c'est mais Je vais pas Alors du coup ouais Faut que tu parles au truc Et en fait t'auras un mec à tuer Ok mais attends Ah mais du coup t'as pas tout fait Mais Mais Bah quoi la veillée de Saya Mais non tu vois La veillée de Saya Tu l'as pas fini Putain mais C'est quoi ce bordel Et utiliser la fusion Faut que t'augmentes un mode Ok alors Ah il faudra que je le fasse aussi Je vais faire la fusion Alors vas-y bah attends Pendant ce temps là Oui vas-y continue Moi je vais aller sur Cetus Parler à ce con de Conzu Bah dis re En haut à droite Localiser les pièges du vélo piégé En haut à droite Ça c'est là Attends je vois pas avec le décalage Mais tout en haut à droite T'appuies sur quête Euh En haut à droite Ah non c'est Ah t'as les fissures Bah écoute T'as pas écrit quête Le deuxième c'est quoi C'est quête ça non Non événement Quête Voilà Mais le deuxième C'est le paradoxe Du virus Et la spirale C'est le mode On est le premier Bah clique sur le premier Bah la veillée de Saya Bah y'a plus sur le premier C'est parti écoutant Vas-y Oui mais si c'est ça alors Oh je suis au B-Wat-Kelobi Hihihi Localiser les pièces du verrou C'est bien ça Ah mais attends On va peut-être pouvoir le faire avec Avec Kool Qui l'aura à faire aussi Cette mission est jouée hors ligne Il y a possible d'inviter d'autres joueurs Et bah va te faire foutre Bah écoute Attends Je peux t'en inviter ? Ah non j'ai essayé Je peux pas De toute façon je me dépêche Bah écoute vas-y Allez-y faites vos dix Moi je vais faire un truc Entre moi Vas-y je vais faire ma mob Voilà Ça fait partie du jeu De faire des quêtes solo aussi Moi la quête que j'ai fait dimanche C'était une quête solo Donc Les rushs comme ça Je me courirai dans Skyrim Mais avec des flingues Les textures L'ambiance et tout Je me courirai dans Skyrim Ça va rendre Et puis comme ça je vais tester aussi mon fusil à pompe Voilà Non mais le jeu est bon Vraiment le jeu est pas mal Moi j'aime bien Bon bah vas-y Let's go mais Il y a un sniper Scanner les éclats de verre Comment ça scanner ? Tu fais A Tu restes appuyé sur A Et logiquement en haut T'as un scan Scanner les éclats de verre Ah non je l'ai pas fait la dernière fois C'est Angèle qui l'a fait toute seule Dégage toi Non alors les éclats de verre Non non en fait les éclats de verre C'est des petites gemmes Qui volent Ou qui sont posées sur le sol Elles sont bleues généralement je crois J'avais aidé Angèle à le faire la dernière fois Tu tombes dans la zone Et tu cherches ces petits éclats Je crois qu'ils sont bleus Si j'ai pas de conneries Dans toutes les zones Dans toute la zone Et tu en as trois à trouver Éclats de verre Ah oui on voit là C'est ça non Cargo crevassin préau C'est quoi tu On fait le On fait le jeu du De pyramide là Ok je commence Actrice Actrice Chanteuse Mais non Il y a ces endroits là Le cargo Ah le voilà Ok c'est bon C'est bon Crevassin Alors le crevassin Crevassin Faut que t'en trouves trois Euh ok Alors après le préau Cagot validé Alors le préau Le préau Crevasse J'imagine que la crevasse Est là haut Après bah tu peux continuer Si t'as la quête De trouver les Les objets là Tu peux la faire aussi La crevasse J'imagine que c'est par là Il y a trois préau Ok Euh Examinez le conteneur Ici peut-être Non Il m'a dit Une crevasse Comment ça Une crevasse Non Non Oh là Dans le préau Celui là Peut-être Non je vois pas ici C'est un baril de combat Ah bah attends Je vois le suivant Celui là Il est là Ok Ok mais alors Le coup de la crevasse Par contre J'ai pas trop compris Crevasse Euh C'est là Comment dit une crevasse Une crevasse Et pas Et pas Comme Amber Heard Ça c'est une connasse Ah le voilà Ah c'est bon je l'ai Comment on examine le conteneur du coup Bah dis Examine le conteneur C'est parce que t'as fait ça Il y a deux minutes Ah non J'ai mis le conteneur Non c'est pas ça Non non Je sais pas Le scanner de codex Ah j'ai une cinématique Franchement je vais pas te mentir L'histoire Bon j'ai un peu fait J'ai un peu coupé court Excusez moi J'ai pas suivi dans le jeu J'ai beaucoup de mal De suivre toutes les histoires Oh oui Oh le fusil à pompe Il est bien Il est bien Où est-ce qu'il est Coucou Dis le poussin Ok ok Je pense savoir Ce que j'ai à faire là-dessus Ok C'est parti Casse tes couilles depuis tout à l'heure Parti là Tu peux faire ça Ouais absolument Just do it Just do it Affronte mon regard Affronte mon regard Oh merde Petit mensonger La cam de Will Et après celle de LG Alors que LG Est après Will Dans le titre Oh là 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 Oh là là Oh là là Tu m'as poussé Ma chipote Putain J'ai vraiment été mort J'ai 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 Lèche directionnelle La route La route Item Enchanté D'accord Tu vas bien Tu as passé une bonne journée Ok je vais Je vais aller A l'extraction Oui 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 Bah écoute Moi j'ai passé une bonne journée Bah déjà Nipoussin J'étais croisé Quand j'étais sur content warding Avec l'équipe de De Vic Oui je suis croisé dans la rue Comme ça on cherchait une baguette J'ai croisé Quand j'ai eu content warding Avec Brism Marty et Vic Après C'est très cool Ok c'est bon Faut que j'y aille dans la vallée De se localiser Ah bon bah j'y vais Vas-y c'est ce qu'il est en train de faire Ouais ça m'a pris 5 minutes Donc tu peux y aller C'est Ouais c'est pour ça que je dis Il y a des quêtes Elles sont rapides Ok Ok j'ai raconté les fragments C'est bon Attends Oh j'ai appris à faire des sauts Qui tourbillent Et vous votre Moi j'étais là Et vous votre journée Par contre je suis l'idée Bah ouais Moi ça s'est bien passé Pour ma part aussi J'ai été productif C'est cool Productif comme Comme on l'entend quoi Mais voilà Je me suis réveillé Je me suis réveillé Il était midi Enfin je me suis levé de mon lit Il était midi Ensuite Bon j'ai fait J'ai fait des trucs Pour ma boîte de production Et puis ensuite Voilà j'ai Attends Attends Ah mais c'est pas d'âgé lui Oh Mais il est herpé avec moi Quand l'eau Est trop profonde Il nage pas Ok bon Et je vais fusionner un mode Bah j'ai Pas des masses Un t'en prends qu'un Que tu utilises Ouais voilà C'est bon Tu l'augmentes juste de un T'embête pas Comment on peut savoir Ce que j'ai sur mon Que j'ai équipé Alors si tu veux Tu peux aller directement Dans ton arsenal Et Sur ton arme Et tu fais action Alors je crois que c'est action Ou mode Choisis un de tes modes Attends Ah ok d'accord Je vois Ah je regarde Améliorer Et normalement Mode Tu peux faire action Ouais c'est bon Non tu bats non mode directement Ouais c'est ça Ouais voilà c'est bon Et là tu vois directement Ce qui est mis Tu cliques dessus Tu fais Commencer à fusionner Dans le mode sélectionné Et zone Pour trouver des fragments De verre Ok Alors attends C'est quoi la touche C'est bon J'arrive à le faire Ah oui ça y est Ouais en vrai J'ai vu J'ai vu J'ai eu mes amis Qui m'avaient envoyé Un message Disant que sur LinkedIn Il y avait des mecs Qui cherchaient des producteurs Pour leur série d'animation Donc moi je me suis dit Pourquoi pas Ok je vais envoyer un mail Pour leur dire Écoutez on a appris Que vous cherchez des producteurs Donc chez nous là Pour ma boîte de prod Bah On est prêt à coopérer avec vous Donc vous nous dites Et puis Je pense qu'on va recevoir un nom Au mieux Et puis ou alors Un bon vu Ouais mais au mieux demander Ça coûte rien Voilà Et bah c'est ce que j'ai dit en fait Je me suis dit Allez Je vais demander On sait jamais Je vais demander Voilà Donc en espérant que ça passe en fait C'est quoi c'est des petits lapins Qui font scanner là C'est des petites orbes Normalement t'en as une J'ai vu sur le fosseau tout à l'heure T'en as une au milieu Sur fosseau Dans une sorte de camion Et ça flotte au milieu Et après les autres Faut les trouver Crevaison Et c'était marqué quoi Cargo Crevaison Je sais pas quoi Cargo Crevasse C'était cargo Crevasse Préo Ok Aborder le galillon De Hec Faut que je fasse ça maintenant Attends Je pensais qu'il fallait que C'est bon Parler à Conzu Dans ses T'as mis la quête La veillée de Saïa Mais euh Mais là maintenant Il me demande De aborder le galillon De Hec Avec Angèle On avait recommencé 10 millions de fois La quête Mais je crois Qu'il faut reparler à Saïa Je crois Bah en fait Là il me dit De lancer La prochaine mission Quête Aborder le galillon De Hec Il me demande pas D'aller lui parler Ah bah écoute Attends Je vais quand même Aller voir C'est tu Je vais aller le voir Je crois qu'on peut la faire ensemble Mais je suis pas sûr Ah bah super Je peux pas y accéder A quoi ? A la programmation De Ghostream ? C'est bizarre ça quand même C'est bizarre ça quand même Que je puisse pas y accéder Accéder à quoi ? Au programme de Ghostream Il pousse un Il a fait Bon l'estimation Prog Et euh Ah oui j'avais pas vu C'est Prog Ce qui est La vraie commande ? Bah oui Attends une seconde Je regarde Ah bizarre Ah oui effectivement Impossible de Réscrire Ah Ah mais non Je pense que c'est Oh putain Si le kiss l'entend En fait Il faut qu'il refasse la commande Parce que en fait Ça date De l'ancien site Ghostream Depuis il a été mis à jour En fait Je crois que c'est ça En fait Je te parle La consue alors Du coup c'est bon là Impossible de charger cette page L'adresse IP du serveur Est introuvable Ah il faut qu'il en fasse Ok si tu log Saches que tu dois changer le site Voilà Sinon je lui Je lui enverra un message Très subtil Bah non en fait Je peux pas J'ai beau lui parler Il me dit pas Machin Attends que Will y revienne On va essayer de faire ça Essaye de la lancer Voici ça te dit Que tu peux lancer à plusieurs Ou essaye de m'inviter Vas-y attends Je t'invite Dans pas longtemps J'ai fini ma maquette Il me manque une Ouais tu peux m'inviter On attend que Fallso Que Will y termine Par contre LG j'étais pas dans mes amis D'ailleurs Ouais Je me suis rendu compte Tout à l'heure Ouais Alors comme ça Maintenant on est trop haut Pour accepter la plèbe D'accord En vrai je suis que level 8 J'ai envie de te dire C'est pas ouf Moi je suis level 70 Sur bord en lance 2 Ça veut pas dire Que je t'ai pas invité Le professionnalisme Voilà madame C'est le professionnalisme Plus je parle Plus j'ai mal au fond de ma gore Ça pique au fond de ma gore C'est horrible Mais vous vous rendez compte Des risques que je prends pour vous Quand même De base J'aimerais Je dois enregistrer une vidéo Un nouveau format Que j'ai sur ma chaîne YouTube Mais voilà Depuis ce matin J'ai Un petit problème de gorge Donc je peux pas enregistrer Casse les couilles En vrai je trouve que ça va ta voix En vrai En fait là Je force sur les graves Justement pour pas Que ça fasse mal en fait Mais ça fait un peu Ouais bon Vaut mieux ça fasse Voie radio suave Plutôt que Bon Gros lourdeau quoi Bon ça va Bon écoutez Ah ça y est Attends T'es sous mon nez Passé à côté Ça a fini Oui oui J'ai fini ma quête J'arrive On attend Will comme ça Il la fera avec nous Au moins je te invite Oh là là Je me fais attaquer Ah bah là on peut bien faire Pas très gentil ça messieurs Iris Ninus Vous allez subir beaucoup En ce temps là Je vais un peu voir Les quêtes Non il fait quoi le mec là J'ai pas cherché à comprendre Je vais les trancher Ouais ça y a Aborder le gagnant de hack Bah je crois que En fait lg c'est ça que je dois faire En fait Et ça par contre C'est solo en fait Bah vas-y Il demande Il dit que c'est solo ou pas Bah là il me dit pas en fait Tant que je suis pas avec des gens Je pense qu'il me dit rien Attends je termine ma quête En fait j'attends plus 30 secondes J'attends que le mec il arrive Parce que le mec il m'est 10 ans arrivé C'est pour ce temps là Je vais prendre la fonderie Je vais voir un peu ce que je peux faire Un négateur d'Ascarys Un négateur d'Ascarys C'est quoi ça déjà Je veux savoir ce que c'est en fait Retirez l'Ascarys De votre Warframe En toute sécurité C'est quoi un Ascarys Oula Mais il y a un vaisseau Qui me tire dessus Ah oui Utilise les tourelles Rebonsoi Marty Utilise les tourelles Qui sont en haut Il élimine tous les ennemis Et utilise les tourelles Pour le démolir Il y a des tourelles Un petit peu sur les rochers D'accord Ah oui oui Carys au bon les deux brebis Ce qu'il est con Ah là on fait moins le malin Bizarrement Ce nombre de mottes Il y a putain Et Marty Ok c'est bon Surchauffe Faut le saut Il est parti Let's go Ok Maintenant Je vais aller sur Essaye de lancer la quête C'est une mission solo C'est une mission solo Ah bon bah écoute Fais toi présence Bah let's go Allez hop je me dépêche Je vais Je vais passer par quelques chemins En plus c'est rapide à charger D'autant plus que c'est un SSD Ah merde j'ai repris l'autre Ah je peux m'extraire Elle a dit Bah écoute Si madame te dit que tu peux t'extraire Et il faut évoluer Voilà Je sors des choses Je vais me faire Oh ouais T'étais pas obligé de dire ça Marty Je pense que personne ne voulait savoir Bah si moi Oh Bonsoir Marty T'inquiète pas ça m'intéresse Oula qu'est-ce qu'il se passe là Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe That work Ok Monsieur Will est-ce que ça roule Ah ça roule hein Ça va bien rouler pour lui en tout cas Et en train de faire des bonnes missions là Et je vais reprendre la blague de Prism Un peu crevé Oh Oh Allez Un peu comme il mais ça va Euh Je parle pas de mes pneus Je me rends compte que c'est euh Ah 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 Est-ce qu'il y a déjà des gosses par exemple Qui t'ont déjà vanné sur tes Qui t'ont déjà crevé des pneus En vrai En vrai quand t'es Quand t'es gamin T'as plein de vannes En vrai Parce que t'es insouciant Tu te rends pas compte Oui voilà oui ça c'est sûr Oui ça c'est sûr Mais on t'a J'espère qu'on t'a jamais crevé des pneus Même si ils ont Non ça non Ils ont pas gentil ou méchant ou rigolé tu vois Ouais voilà ils ont pas la notion Ah ça c'est sûr Nous on a la notion de On peut faire des blagues Et on sait que la personne euh Oui oui voilà moi aussi euh De toute façon Ouais mais quand t'es Quand t'es un peu plus âgé tu le fais à ton Enfin quand t'es un peu plus âgé tu le fais à ton Enfin quand t'es un peu plus âgé tu le fais à ton Il agissait différemment du coup qui est un peu En fait il est un peu J'ai pas envie de dire con Mais euh Il pensait pas vraiment bien En fait il agissait un peu comme un débile Et euh Du coup Bon bah En fait moi et mon groupe on a profité pour le vanner un peu À des points que parfois bon je l'ai euh De toute façon de faire exprès je l'ai enfamé dans les chiottes avec la lumière étante Bon je sais que c'est pas bien Super ça Je sais que c'est pas bien J'ai encore une quête pour la jonction de Vénus Oui il faut Bah qu'on te dit de Aborder le vaisseau là Ouais vous pouvez parler à cette touche Non non là là tu regardes en haut à droite Et il te demandera Voilà bah c'est ce que je fais en ce moment en fait c'est ce qu'il faut faire Ça m'avait dit Non mais bah en vrai j'ai pas eu trop de moqueries J'ai pas eu trop de moqueries quand j'étais jeune en vrai J'ai eu la chance de tomber sur ta personne La fin de l'histoire C'est que tu vois j'ai appris bien des années plus tard Quand on reparlait avec ma mère etc de mon groupe etc Et euh Elle m'a dit ah du coup t'es avec Clément Comment ça Clément tu parles Et elle m'a dit en fait que ce Clément ce mec En fait il avait une maladie au cerveau Ce qui l'empêchait de penser un peu librement Et du coup j'ai eu Et là du coup j'ai l'été De toutes les vagues que je lui ai fait J'avais trop de remords en fait Je me sentais trop coupable J'avais trop honte En fait c'est pas qu'il était débit qu'il agissait comme un demeuré Juste parce qu'il avait envie de ça C'est juste parce qu'il avait pas le choix en fait Parce qu'il avait une pathologie au cerveau Ah oui Il avait une déficience mentale Du coup j'ai Du coup Mais oui justement Justement quand elle m'a dit ça J'ai pensé immédiatement à toutes les vacheries que je lui ai faites Et il m'a senti bien con en fait Donc voilà leçon de vie Ne vous en prenez pas à plus faible Voilà Ne vous en prenez à personne tout court Voilà Même tout court en fait Réligé toute forme de harcèlement Non mais oui Je suis le premier à reconnaître Ce que j'ai fait c'est pas bien du coup Maintenant j'ai trop honte Et si un jour je le recroise Je pense que je serais pas bien Vous pouvez me dire que je suis con A 9 ans j'ai failli brûler la maison A cause du chocolat Milka Ah mais tu me l'avais pas raconté ça déjà Ni tout ça ? Il me semble que c'est parce qu'elle avait Mis un truc dans le micro-ondes On remarque nous aussi C'est mon frère ou ma soeur Qui ont mis un truc dans le micro-ondes Qui devait pas passer en fait Et le micro-ondes a fait exploser Nous sommes des pyromanes A 8 ans j'ai failli foutre le feu dans la rue A une maison en bois Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui bon voilà Ca veut dire qu'on fait toutes ces conneries Donc euh Oui oui bon Au final Ma moquerie avec le dévison mental Bon bah voilà quoi C'était pas si grave au final Tu sais moi j'ai bien appelé les gendarmes Quand j'ai appelé les gendarmes Quand j'étais petit Je les ai insultés J'ai raccroché Oh le délinquant quoi Mais on est où là ? En pensant que le numéro N'allait pas s'afficher sur le T'as du te faire défoncé T'as du t'auré défoncer non ? C'est la seule fois où mon père m'en a mis une Ah bah... Ah bah là, j'ai envie de te dire... Non, elle était méritée. C'est un peu méritée, celle-là. Je t'avoue que c'est un peu méritée, c'est sûr. Et moi aussi, ma mère, parfois, elle m'a raconté des dingueries que j'ai fait quand j'étais gosse, et quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit mais maman, t'as tellement bien fait de me frapper, en fait. T'as tellement bien fait de me foutre une gifle à ce moment-là, parce que... Y a que comme ça que le gosse comprend... Est-ce qu'on remercierait pas nos parents d'un côté, là ? Enfin non, faut pas non plus frapper son gosse parce qu'il le faut, mais quand tu fais déconner comme ça, oui, bon voilà, quoi. Quand t'appelles la gendarmerie, bon bien sûr... Mais si jamais... Là, t'as poussé, hein... Là, par contre, tu l'as un peu cherché, oui, là. Et tu sais que ma mère, elle en jouait quand je voulais pas descendre manger ou des trucs comme ça... Et je fais... Descends, j'appelle les gendarmes... Y a la gendarmerie en bas, et je me mettais à pleurer. Rires Et toi, léger, t'as fait quoi comme connerie, vas-y ? Bah... Sincèrement, moi, j'ai pas fait vraiment de connerie. Oh... La petite fille parfaite, là. Non, vraiment, hein, je... Je vois pas ce que j'ai pu faire comme connerie, euh... Demande à ta mère, je pense que ça va revenir. T'inquié pas, elle, par contre, ce sont des véritable cyclopédies. Elle va te sortir des... Elle va te sortir des dossiers, euh... Non, non, je suis sûre qu'elle va te dire que, en soi, j'ai... Moi, j'ai créé pas de problème, hein. Euh... Moi, euh... J'étais euh... La... La petite fille euh... Euh... Hyper protégée par ses parents, donc j'avais pas le droit de sortir. Bon, putain. Encore pire. J'ai pris... J'ai commencé à sortir, avoir un téléphone et à prendre les transports hyper tardivement. Euh... Donc, clairement, déjà, je sortais pas faire de conneries. C'est triste. Parce que je pouvais pas... Enfin, je sortais pas de court, quoi. Bon, c'est triste. Et euh... C'est triste. Et euh... Et en soi, même quand je sortais, j'ai pas fait... J'ai... Vraiment, ça me dit rien, hein. Regarde, ça me suit. Attends, on m'a dit... Je voulais faire du chocolat fondu et mon père m'a jamais dit qu'il fallait pas. Ah bah oui, mais si tu mets l'emballage Mika dedans aussi, dans le micro-ronde, c'est sûr que... Ouais, bon. T'as lu Marti ce qu'il a écrit ou pas ? Attends, après. Attends, une seconde. Attends. Je me suis jamais moqué des gens qui sont différents depuis de petite. J'attire tous les gamins qui ont des différences si, autistes surtout. Et bon, voilà. Moi, j'étais... J'avais 8 ans, j'étais un peu dans l'ignorant. Je savais pas qu'on pouvait être différents à ce point, en fait. C'est pour ça. Et moi, qui suis un peu spécial de base, on sait que le mec, c'est volontairement con, en fait. C'est trop petit et ignorant, donc. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est... J'ai volontairement piqué du journal et un bidon d'innocence que j'ai mis à côté d'un mur en bois avec des brindilles et que j'ai essayé d'aller mettre dedans. Du coup, la thèse de l'accident a été écartée. Oulà. Oh les problèmes. Attends, j'avais pas vu ton message. Comment ça ? Depuis que t'es tout petite, t'attire des enfants, t'attire les gamins avec des déficiences et les autistes. T'attire que les autistes et les déficients, toi. Elle attire que les gens comme moi. Que les cons. Oh là là. Ok, moi j'ai fini. Ah non, les autistes et les déficients ne sont pas cons. Ils ne sont pas du tout cons. Ils ne sont pas du tout cons. Moi je suis con par contre. Ah peut-être. Je rappelle les faits. Non mais j'ai mis ça dans un bol, j'ai mis une minute, j'estimais pas ça assez fendu, donc j'ai mis 5 minutes. Oh putain, le chocolat. Mais tu l'as mis dans l'emballage ? Il y avait encore l'emballage ou pas ? Je rappelle les faits, j'avais 8 ans. Voilà, c'est 8 ans, bon. Allez, je pense que 8 ans on accepte. Moi j'ai bloqué, moi je me rappelle, j'ai bloqué la communication des urgences pendant 20 minutes. Oh non. Mais comment ? Par rapport à tout ce que vous avez fait, moi je vous jure, j'ai rien. En gros, ma mère m'avait raconté en fait, et il s'avère qu'en fait, j'ai échappé la surveillance, j'ai pris le téléphone. Ah, le pur hasard, vraiment le pur hasard, j'ai joué avec les numéros de téléphone et j'ai tapé 18. Et du coup la dame m'avait décroché, et en fait j'ai pas raccroché. Du coup, à l'époque, bah ça bloquait tout le service. Donc j'ai bloqué le service des urgences pendant au moins 20 minutes. Si ça se trouve, il y avait une personne qui était en train de crever et c'est juste, et elle est morte bêtement par un gosse qui avait oublié de raccrocher combien de téléphones de l'autre côté. Bravo. Ma mère après elle m'a rendu et elle m'a dit oh putain je suis désolé. Elle m'a dit c'est pas grave madame, c'est pas grave. Bien gentil à dire c'est pas grave madame. Ouais bon, j'ai juste empêché les gens d'agir pendant 20 minutes. Si ça se trouve, il a tué des gens malgré lui. Si ça se trouve, j'ai une personne qui est morte par ma faute. J'ai fait plein des conneries et faire exploser des bisons. Des bisons disent dans des boîtes aux lettres par exemple, mais je n'ai jamais rien volé. Non, non, pas contre rien, rien volé pas. Mais non, mais moi je vous jure. Vous êtes juste que vous sortez là, je vous jure, moi j'étais sage. Moi j'ai jamais fait des trucs comme ça hein. Ah ouais ? Non, jamais hein. T'as raté une jeunesse OVG. Je sais que j'ai raté une jeunesse mais ça me dérange pas d'avoir raté toutes ces bêtises. Tu fais forcément des conneries. On va peut-être se remettre en question au fond. Moi du coup ça fait longtemps qu'officiellement en question. Je pense qu'il y a une différence entre filles et garçons surtout. Parce que je pense qu'on a pas la même... Peut-être pas la même éducation et la même euh... Enfin... On vit pas les mêmes choses entre filles et garçons et je pense que les mecs font plus de bêtises que les meufs. Euh... Il faudrait en faire une étude mais je pense que oui. Moi je pense que oui, je pense que les... Les... Dans la façon d'élever les... Parce qu'on est élevé de façon différente entre les deux sexes. Mais genre, la façon d'élever les mecs et les meufs, les mecs sont plus... Oh putain de merde ! Mais ils sont plus euh... Bah je pense dans le truc de faire les conneries que les meufs, tu vois. Parce qu'il faut qu'il faut que ce soit sages, il faut que ce soit tranquille, euh... Il faut respecter les règles parce qu'on est fait des filles, il faut faire ça, ça, ça. Alors que les mecs, en soi, euh... Quand tu t'entends des bêtises, enfin moi j'ai entendu généralement des mecs qui font des conneries et tout ça plutôt que des meufs, tu vois. Ouais, par acquis conscience, on considère que les filles sont plus sages et plus intelligentes que les garçons. Ouais, bah c'est pour ça. Et donc du coup les filles sont plus élevées de base à être plus sages que les garçons. Ouais, c'était cool mon con. Pour en faire moins de conneries ou tout ça. Bah oui, mais euh... Quand tu vois... Je pense que c'est pour ça que les mecs sont plus insou... Pas insouciants mais genre qu'ils font plus de conneries que les meufs. Quand tu vois ma petite cousine... Pfff... L'héro il me dit tu dis quoi là ? Je dis ce que je pense. J'ai mis un volant de voiture à la place de mon guidon de mon vélo. Il met des coups de volant là, il met un volant de voiture à la place de mon guidon de vélo. Non mais qui fait ça ? Bah moi je mettais... Moi je mettais une carte. Vous voyez, il y avait des cartes à jouer là. Les cartes à jouer en fait, j'en prenais une. Et j'utilisais ça dans les rayons de mon vélo comme ça, ça fait... Et du coup ça faisait un bruit de moteur. Donc je pensais que mon vélo était transformé en espèce de moto. C'était marrant. Alors ça c'est une part d'imagination. Voilà, c'est une part d'imagination, voilà. Oh là, oh là, Nick Poussin qui m'a lâché un pavé. Genre en Bretagne, j'étais à la mer et je regardais mon petit frère et je sens un bras venir me prendre mon bras droit. Donc je me retourne un peu paniquer, il essaye de m'embrasser deux fois donc je recule. Mon petit frère ? Oh là, t'es sûr que c'était pas l'île ? Et sa soeur voit ça. Ah c'est deux frères. C'est ton frère ou c'est pas ton... C'est ton demi frère peut-être, je sais pas. Non, pas mon frère. Bah c'est écrit ton frère, t'as dit ton frère. Oui, voilà, c'est marqué mon petit frère. Ah non, je m'entends un peu paniquer, il essaye de m'embrasser deux fois donc je recule un peu ma tête. Il jouait, oui, c'était un enfant autiste. Ah, d'accord. Attends. Attends, oh là, j'ai un peu de main à comprendre là, c'était dit. Je peux pas me reprendre mais il voulait vraiment pas me lâcher donc j'ai dit qu'il ne me dérange pas parce que c'est pas du tout le premier autiste CVA que je côtoie donc pendant une trentaine de minutes. Je suivais main dans la main et il tapait les vagues. Ah bon bah ça va, bah ça va du coup, tu es tranquille. Ah putain. On a un schéma ? Bah en fait tu dis, je regardais mon petit frère et je sens un bras venir me prendre mon bras droit. Aïe, regarde ! De m'embrasser. Yé, c'est un autre mec qui est venu. Ouais d'accord, ok. Elle a regardé son petit frère au loin je pense. Oui, et après il y a un autiste qui est venu la prendre pour essayer d'embrasser. Bah Nipossin, je pense que tu devrais être dans l'assistance en fait. Dans l'assistance ? Non, non, l'assistana non. Dans le social. Dans le social, voilà. Ah c'est bon, j'ai fini. J'ai fini la quête. Moi j'ai fini la quête aussi. Ok j'attends que les gens fassent la quête. Parce que clairement, je suis bloqué dans un trou là, je sais pas comment je monte. Ok, voilà. Il me fait tuer. Ah je suis encore plus bas, yes. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Ok. D'accord. Nouvelle quête, Vox Solaris. Ok, du coup, je pense que maintenant on peut aller... Oui, voilà, je peux débloquer la jonction de Vénus. Je suis en route là. Euh... Attends, je sais pas où j'en suis. Bah ça papote là, on a pas le temps de papoter monsieur. Et genre quand j'ai... Alors on remarque qu'on me parle comme ça, après on joue hein. Parce que Warframe, bon ça... Comme je vous l'ai dit, Warframe, je pense pas que ça... Nécessite beaucoup de matière grise. Sans nos offenses aux mecs de Warframe hein. Et genre quand j'étais petit, il y avait un enfant autiste de CVA aussi. Il venait que vers moi, un jour il me tapait l'autre, il me faisait plein de câlins. Ah bah oui ça va. Un jour il me tapait, l'autre il me faisait plein de câlins. Oui bon ça c'est... Oui c'est quand même bien, oui là c'est... On est dans un... Dans un autiste assez avancé. Moi je me rappelle, j'en avais croisé un autiste. Quand je faisais des présentations... Ah ok, pour que je la batte. Ou pas l'autiste j'espère. Non non non, j'en avais un. Non je faisais... Je vous présente l'autiste, voilà mesdames et messieurs. Vous pouvez lui balancer des morceaux de jambon, il le rattrapera. Quelle horreur, quelle horreur. Non non, en fait j'ai... En fait c'était dans une école où il fallait qu'on me présente... Un stage où il fallait qu'on me présente des nouvelles technologies. Donc des casques de VR, réalité virtuelle, etc. Toutes les nouvelles technologies qui pouvaient arriver dans une école. En fait il y avait un mec autiste, il était vraiment à un stade assez élevé. Donc tu vois il était comme ça, il voulait pas faire trop de choses. Mais on a appris qu'ensuite son accompagnant, j'ai envie de te dire, que ce qui l'intéressait en fait c'était les voitures. Donc on lui a mis un jeu avec... On pouvait voir des voitures en 3D. Il a... On a réussi à lui... Enfin, il a accepté de mettre le casque. Et il a bien aimé en fait. Il regardait un peu tout ça, c'était... Mais c'est... Bah généralement quand c'est des choses qui les intéressent, c'est... Voilà. Leur seul... Généralement quand c'est leur seul... Parce que généralement les autistes, ça dépend des autistes. Mais si c'est des autistes sévères, ils ont pas énormément de centre d'intérêt. Et quand ils en ont vraiment, tu leur mets ça. Et genre, tu peux les laisser toute la journée avec ça quoi. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est ma surpris en fait. Ah, j'ai un nouveau Warframe. Taxon. Oh vas-y. Moi je vais prendre ça. Ça demande... Combien de temps ? Une journée. Ok, super. Allez hop. C'est pas mon compte de suite que je vais pouvoir l'essayer. Attends, je vais l'équiper. Je vais équiper ça. Oh bordel. Oh là là. Pourquoi j'ai un niveau 50 là ? Wow. C'était une... Ah merde. Oh je suis vraiment bloqué. Je pense que c'est un jeu de merde. Moi c'est bon. Moi c'est bon du coup j'ai accès à Venus. J'ai accès à Venus. Mon petit cousin qui est ingérable et soupçonné autiste. Il écoute que moi le petit frère de mon ancien meilleur ami avait eu un vrai trauma donc il est très très impulsif et ingérable aussi. Il est gentil et collant qu'avec moi et sa mère a demandé pourquoi il a dit parce que j'étais la seule qui a accepté de jouer avec lui et que je ne le jugeais pas. C'est bon. C'est bon. Vous avez vu le court-métrage de Disney Sparkshot là sur René ? Non je n'ai pas vu. C'est un court-métrage fait par Pixar qui parle d'autisme justement où le protagonisme principal est autiste. Une journée c'est un gamin qui n'a pas le choix que de traverser un kayak avec une enfant complètement autiste mais assez énervé. Et en vrai j'ai trouvé ce court-métrage super cool. Et je vous encourage à regarder plutôt que les courts-métrages enfin en même temps que les courts-métrages de Pixar je vous encourage à regarder des Sparkshot. En plus ils sont disponibles gratuitement sur YouTube. Avant c'était disponible plus sur Disney+. Maintenant c'est sur YouTube. Et ça parle de plein de choses qui sont plus lourds comme sujet comme la place des femmes au travail, l'esclavage, l'homosexualité, le traitement des chiens et des chats. C'est vraiment super cool. Ça a l'air intéressant. C'est super cool. Pendant que Will continue je vais voir un peu. Ouais j'avance tout doucement j'avance. Vas-y vas-y vas-y. Même les TSA dg ils ont un peu d'intérêt j'ai une passion c'est 10% à 80% dans un TSA ou son HPI. Moi je pense que je pourrais pas faire ce genre du métier. Pas par... De quoi ? De travailler dans le social avec des personnes... Ouais comme ça je pense que je pourrais pas en fait. C'est pas fait pour tout le monde. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. On est compliqués hein. Ouais 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 c'est... C'est compliqué hein. Il y a pas de personnes qui pourraient pas travailler là dedans et je les comprends parce que c'est... Bah après ça dépend où est-ce que tu travailles mais euh... Ouais. C'est pas facile quoi tous les jours. Euh... Est-ce que du boss... Ça dépend en vrai si c'est un IEM ou ça va. Un IEM ça va. Un IEM ça va. Un IEM ça va. Ouais voilà. Tranquille en soit t'as... Je pense pas que t'aies beaucoup de troubles du comportement ou quoi que ce soit. Absolument. Mais si tu es plus vers un IEM ou là c'était vraiment sur de l'autisme ou trisomie et tout ça ou en... À l'IEM tu vas plus te frotter euh... À des béquilles. À l'IEM tu vas plus te frotter à des crises d'ado. Ouais c'est... Bah généralement... Bah vu que c'est du moteur tu peux en avoir avec genre des déficiences ou avec des handicaps à côté mais principalement c'est quand même moteur. Ouais. Euh... Mais ouais c'est mieux gérable je pense que... Bah pour avoir vécu pendant 15 ans euh... Pendant 15 ans dans un IEM euh... Ah non ah merde en fait les... Les spatches sont disponibles mais qu'en anglais. Dommage. Du coup si vous voulez en français ce sera sur Disney plus quoi. Alors si vous avez pas de mal à l'anglais bah vous prenez euh... Vous allez sur YouTube mais malheureusement euh... Voilà allez en français ce sera sur euh... Disney plus. Euh... Attends. Sinon j'ai fait une belle connerie un peu honteuse hier. Ah bah c'était hier ouais. Je voulais aller à la piscine j'y vais je rentre pas j'ai pas beaucoup de voitures. Pas beaucoup de voitures je me mets en maillot. Je vais à la douille j'arrive au bassin bah monsieur c'est fermé en ce moment. C'est la période scolaire c'est au plus tard. Oh bah alors Marty. Tu voulais faire un truc avec les euh... L'école ? Faut que je fusionne pour améliorer un mode. Oui. Il y a des gamins Marty. Euh... Autoréponse c'est pour ça que je veux travailler avec les enfants autistes. Bah en fait quand... Quand tu as ce genre de prédisposition forcément euh... C'est mieux. Comment tu fusionnes à lg ? Euh... Tu vas dans tes modes et en haut à gauche tu fais euh... fusionner. Tu prends un mode et tu le fusionnes que d'un hein t'embêtes pas. Ah ok d'accord. Bon t'entends il y en aura plus. Attends je te place un gelaref. Merde. Qu'est ce que c'est ce bordel ? Mais pourquoi il me fait ça le truc ? Putain je suis bloqué dans un trou de merde. Des gens ils m'attendent pour finir la quête ? Et je peux pas monter genre c'est horrible. Ok. Du coup moi je suis bon là euh... Est-ce que tu sais comment faire du coup euh... Will ? Euh attends. Je regarde où est-ce que j'en suis par rapport à la quête. Normalement ça devra être bon. Ouais. Est-ce que j'ai fusionné des modes ? Est-ce que t'as éminé un espèce de gros robot en allant dans une grotte ? Euh... Jure je l'ai pas éliminé. Je suis passé à côté. Je me suis barré dans la grotte. Oui bah c'est bon du coup. Mais en tout cas il t'a mis euh... quête terminée en tout cas. attends ça c'est pas bon là c'est bon je peux faire faut la faire la jonction faut la faire tout seul oui oui tu fais tout ça oui voilà c'est juste un ennemi t'inquiète pas c'est facile attend j'ai un nouveau truc vent du nord l'âme exalté posture invoque une épée de pure lumière au pouvoir immense c'est bien ça et attend j'ai aussi autre chose vent du nord plus de glace je peux faire de la glace maintenant et j'ai obtenu un truc améliorer non c'est ce que nous là on est en il y aura un petit peu nos t'inquiète parce que toute façon je suis toujours bloqué dans mon truc et ça me gonfle j'ai avec un crayon on a sorti l'épée c'est terminé et c'est bon il kiffe son épée voilà mais c'est moi monsieur sur l'épée mais que je vais prendre en fait un dégâts hop voilà attends j'ai j'ai eu un truc j'ai eu un mode avec une nouvelle posture mais je sais pas comment s'en servir mode non affrontement de la forêt mais c'est dans quoi ça allez ah c'est un bâton d'accord il faut que j'ai un bâton dague ah mais attends tout ça tous ces objets je peux les avoir dans la boutique enfin dans la boutique dans l'arsenal si je suis équipé à voilà trié par nom voilà je peux aller sur venus c'est bon ah voilà je peux avoir un beau aussi les trucs sur axe entre bien je vais vous dire il est 23h25 putain déjà déjà ça passe vite ça passe très vite moi je vais acheter les m je pense que ça va donner envie d'y jouer tu vois je retournerai bien dessus bah moi je vais continuer un petit peu en solo pour histoire de être en jeu et je vais faire pareil je vais faire pareil aussi moi j'ai acheté les mk infurax là où des armes de points c'est pas mal ça correspond bien mon style ça achète des petits tu peux acheter des petites armes avec des crédits dans le dans la boîte alors excusez moi mais premièrement je vais pigeonner avec pour changer mon pseudo et si vous voulez qu'on se fasse un dernier truc au moins ensemble on peut aller vas-y ah par contre je peux augmenter mon payé de maîtrise du coup faut se réinviter un ami invité bouée voilà et voilà lg tu m'as en tant qu'amis s'il te plaît parce que je n'ai pas ajouté en tant que à mille mois ajouté un ami nom mais où j'ai mis avec toi voilà il serait temps après un an attend c'est bizarre quand même parce que en fait je te vois pas en fait dans mes amis voit et rose je vois will mais je vois pas je crois je ouais pareil je vois pas peut-être remettre le jeu enfin tu sais faut peut-être faire une autre débarré alors ou alors t'as mis ton profil en privé peut-être non même pas non mais c'est pas grave vas-y on lance comme ça partie mais je suis déjà là non mais non monsieur c'est moi c'est moi c'est moi c'est vous êtes déjà dans une partie sélectionnée bah oui oui bah oui du du con qu'est ce que vous voulez faire voulait faire la première quête de venus comme ça on vous la fait ensemble et ouais vas-y 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 attend je vais je m'en charge je m'en la fille du grand rouleau par hasard là le chef de gos trim ccc l'utilisent tu veux que je suis la marty parce que j'ai vu votre conversation là a été quand pourquoi pas de quoi j'ai pas compris ni tous un qui quoi qui a été créé quand le crime créé quand je sais pas il ya en vrai c'était créé en 2020 je crois mais il ya une bonne relance et il ya un petit bout de temps y'a pas longtemps merde allez-y coupez les tous coupez les tous alors moi j'ai pris des points plutôt je vais voir un peu ce que ça fait un jeudi pleuvait c'était à la préfecture il pleuvait allez-y il faut exterminer toute la cible tapé tapé le qui j'aimerais faire un signalement oh la vache ou waouh trop bien sinon oui là si tu veux on a un jeu qui s'appelle borderlands 2 ça peut être intéressé mais je crois que j'ai la collection des borderland sur et puis moi je j'ai plus de 200 heures de jeu dessus j'ai plus de 200 heures de jeu dessus je peux t'accompagner oui on est le nouveau trio overwatch n'importe quoi on est le nouveau trio warframe et borderlands oh putain c'est incroyable let's go c'est parti j'ai assisté à la naissance d'un truc incroyable pourquoi tu fermes les portes qu'est-ce qu'il fait false je sais pas j'ai réinitialisé les armes ça veut dire quoi ça j'ai actionné un truc où il fallait réinitialiser les armes ça veut dire quoi en fait oui j'ai réinitialisé les armes quelqu'un sait ce que ça veut dire à les alarmes putain j'ai mal ça veut dire que en fait les ennemis sont plus alertés qu'ils sont là mais le problème c'est qu'on doit les tuer donc autant qu'ils soient alertés en vrai je crois qu'on a quand même tué pas mal de gens en fait donc c'était bah on en a dit 18 sur 65 ouais donc ce cas j'ai quand même pas mal c'est à ouvrir le casier pas trop la moitié alors c'est un score honorable si tu veux ils sont où les autres sont en dessous et oui ok mais on recommande sous par là là allons pas ici c'est c'est pas là c'était parce qu'il fallait faire ça va ça va ça arrive attend c'est bien de par là ah mais attend il faut descendre alors on était tous bien c'est bien c'est bien ça c'est pas mal de façon un autre ascenseur à quand je vois franchement oui franchement oui je pense que si tu avais l'exosquelette que tu vas voir prême je pense que les ascenseurs c'est pas trop de problèmes en fait voilà c'est pas mal j'ai une question ça s'embrouille vraiment dans le chat ou c'est pour rire non non ça c'est pour rire c'est pour rire rassurez moi sinon je passe oui bien sûr parce que sinon je passe en immobilier en jeu c'était pour être sûr allez-y continue un traitement non c'est bon je sais continue à rigoler c'est juste pour être sûr mais c'est très sérieux marty non mais quoi ça j'ai éjectif est même pas crédible quand tu parles et pas crédible marty est ce que je lui dis quand tu passes pas crédible pas fin pour moi je vais des casiers vas-y les gens moi j'élimine les vraiment j'élimine comme ça effectivement parce que les finish sont trop sont trop cool ah oui tu fais pas exterminer x x x pour et j'ai des armes et dieu là on les soulève ok on fait encore s'il fait au coup de poing mais je trouve que après j'ai fait mon stack d'armes mais il est encore un peu un peu faible oui oui j'ai fait un coup de poing j'ai pris des points garde oula c'est quoi c'est beau que tu as regarde parce que le frère de mon ancien meilleur ami m'a étranglé m'a étranglé m'a laissé une belle marque donc attention quoi quoi de feu que dans j'ai raté des cages là ou pas absolument bah là on peut pas faire pire on peut pas faire mieux là comme ça comme comparaison d'ailleurs pour les jeux aujourd'hui il serait temps parce que bah on est à moins de 100 jours des jeux donc il serait temps qu'ils le fassent ils ont fini de la goudronnée et tout ça il n'y a pas encore les traçages oh putain mais ils l'ont fini mais mais ça fait sept ans qu'on est qu'on sait qu'on est dans les régions quoi faut organiser merde oui j'ai dit j'ai des armes il a dit et les bras de tes amis autistes oh oui quoi je vais montrer en vidéo vas-y vas-y ce que tu as montré en vidéo bah pour ceux que ça intéresse les d'avoir entre guillemets en avant-première les la piste d'athlétisme des jeux basi moins en vrai en vrai moi ça m'intéresse genre c'est littéralement tout violée ou violée à tous et on attend ouais c'est une nouvelle matière pour faire genre qu'on peut on puisse couvrir plus vite je sais pas mais c'est beau en vrai c'est de triche on me demande pourquoi tu as été au stade annonce de la triche c'est juste de la performance améliorée j'étais au stade c'est même plus pourquoi j'étais au stade si je sais mais ou alors si tu peux pas dire non j'étais au stade pour le boulot aujourd'hui d'accord ok ouais j'ai bon bon améliorer je peux prendre des trucs là dedans oui voilà qu'est ce que je me suis pas que ça en fait aussi plate que les médias m'activité cérébrale aussi plate que les pistes comment elle se tourne telle même j'aime bien ça bon bah écoutez on va on va se laisser là je pense mais on va finir sur une discussion moi je vais quitter aussi comme ça et dans cinq minutes il ya moyen qu'on s'en fasse en vrai il ya moyen de moyenner mais en vrai le créneau warframe de la semaine en plus du créneau valo désolé les gens bienvenue sur warframe tv bientôt une sponso là mais un câblé parce que quand je vais dire bon maintenant les gens je viens deux créneaux par semaine je fais le créneau valo et le créneau warframe mais faudrait aussi que on fasse découvrir à will bord dans l'ance 2 je pense que ça pourrait beaucoup t'intéresser si tu aimes bien le look comme ça alors je vais pas dire de bêtises je vais vérifier mais il me semble que j'avais pas la trilogie je sais plus s'il y avait le 2 et seulement le 2 et le 3 je sais plus si normalement moi aussi j'avais pris le pack sur épique il y avait le pré-séquel le 1 le pré-séquel et le 2 je crois attend je vais lancer mon épique pour vérifier ça tout moi j'ai pas la peine que j'en sais et puis parce que j'ai tout sur sur steam parce que moi j'achète mesdames et messieurs voilà j'encourage les petits développeurs indépendants non mais moi j'ai eu gratuit c'est pas comme si j'avais piraté on me l'a offert ah quelle bande de merde ce qu'on m'offre je prends non mais par contre on peut peut-être faire un train tomate du coup vu que l'émission train tomate en vrai en ce moment ouais j'ai bord d'orland 2 pré-séquel et c'est tout ouais c'est que t'as tout alors c'est bien du coup c'est les 2 principaux c'est tout à fait horrible bah on fera le 2 en jour je pense j'ai actuellement 209 heures et pourtant en fait j'ai eu envie de le relancer en solo en fait rastronger rastronger absolument non mais écoute moi je prends ce qu'il y a à prendre c'est tout ouais résumé de ce warframe eh ben j'ai trouvé ça très cool et j'ai envie de un peu plus me plonger dedans mais je sens qu'en fait avec will et toi aussi d'ailleurs lg malgré tes heures de jeu on a seulement gratter la surface en fait ça qui est effrayant c'est que là pour l'instant on n'a même pas creuser en fait on a juste le découvrir les bases ouais ouais parce que tu vois les relics que tu as pris qu'on a reçu peut faire des fissures pour les ouvrir pour avoir des schémas pour des armes des primes on peut rejoindre des factions aussi du coup sur joint des factions il faut faire des missions pour augmenter ta réputation chez eux et après tu peux monter des paliers et gagner des objets quand on a fini ta map tu peux débloquer une deuxième partie de la map en mode plus élevé il y a plein 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 juste regarder un flocon sur l'iceberg je crois qu'il n'a pas pas aussi bien il t'a très bien résumé héros le sentiment qu'on a eu là walker il me dit ça m'a l'air passionnant mais j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule ah non non mais je sais pas est ce que tu es ce que c'est vraiment tu te voir un peu c'est vraiment c'est vraiment ça a l'air passionnant annonce avec un truc drink ben non ça m'a l'air juste regarder le titanic couler mais pas été voir en profondeur ouais je pense que là on a seulement fait un plat dans l'océan en fait on nous attend mais moi je pense que j'y jouer mais hors ligne vous voyez je pense pas que j'y jouerai voilà j'y jouerai pas non plus tout le temps en live sur ce moment que ma commu je sais pas si elle est à fond sur warframe déjà qu'il faut que je fasse de sea of thieves donc en bref on verra on verra ce que ça fait en tout cas voilà merci en tout cas les gens il va falloir découvrir enfin redécouvrir warframe surtout en fait je constate et on me dit ni poussant qu'il me dit elle est chou ta moustache will voilà un grain de un grain de salle dans un désert voilà voilà une goutte de pipi dans un océan de merde voilà voilà on fait plein de comparaisons ça plein de comparaisons les gens là et tes cheveux aussi à tes cheveux ils sont très très beaux will non pas ça bon moi je vais les rendre l'âme là en direct oui je vais rendre l'âme ouais est ce qu'on ferait pas un petit un petit raid vraiment un peu il ya lg qui en live ouais pas mal on peut aller sur azra ou la gouff alors il ya et ria également quoi et rien d'ailleurs la dernière fois j'ai regardé une compétition qu'à la fête de gagner contre l'une des meilleures team enfin pas l'une des meilleures team mais l'une des très très bonnes team féminine de valo au gg d'ailleurs gagner contre elle mais malheureusement dernier point ils ont perdu très bien et qui est extrêmement forte à valo et qui était prête à dépasser des équipes de pro player mais voilà et ria elle est les choses sur valo elle est très très fort ce valo et pas par ailleurs moi j'ai fait un objectif de don pour savoir si elle pouvait m'entraîner bon pour l'instant je suis toujours à un panier de 20 euros je m'entraîne sur valo est avec arrière donc n'hésitez pas à bourrer les dons chez moi pour que je puisse m'entraîner voilà je suis ma petite pub excusez moi voilà bourré les dons c'est ce truc que je peux trouver donc voilà j'ai envie progressé sur valo rennes donc c'est cool avec aussi pourquoi pas lg d'ailleurs très fort bon alors en fait il s'annonce que azra et ria et la gouffre sont ensemble sur même live donc bon bah autant à partie animals ça je n'ai pas je suis là par contrepartie animals moi je vais j'ai fait un plouf plouf et j'aurai de la gouffre ok bah je verrai derrière comme ça je vais lui envoyer un petit message pour ba ba aussi je suis envoyé un petit message aussi beau pour ça d'ailleurs pour le tournoi c'est ça bon écoutez les gens merci à tous on envoie le raid merci à tous ceux qui nous accompagnent et merci à la commu warframe parce que je sais que vous avez été quelques-uns là dedans pour nous avoir accompagné merci à onikama et t-charles pour les follow on se retrouve demain pour une nouvelle journée ghost stream en attendant passez une bonne journée ciao bonne nuit ciao ciao salut salut ciao ciao